On va se gêner, bonjour et bienvenue, sur Europe 1, pendant 2h, jusqu'à 18h, vous allez profiter de Jean-Marie Bigard, Fabrice Eboué, avec nous pour la première fois, bienvenue, le retour de Philippe Vandel, et le duo Moustapha-Bénichoux. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Je veux bien qu'on fasse la promotion pour ce mot, mais enfin le duo Moustapha-Bénichoux, c'est comme si on disait le duo Jean-Marie Bigard-Charlie Chaplin. C'est moi Charlie Chaplin ? T'as vu qu'il n'est pas marrant ? Non, c'est bizarre, c'est que Moustapha-Bénichoux, on peut croire que c'est une seule et même personne en plus, c'est un nom et un prénom. Oui, il y a beaucoup de bénichoux en Algérie qui sont musulmans, il a fallu que je quitte ce cher vieux pays pour m'en apercevoir. C'est vrai ? Oui, je croyais que c'était un non-juif, c'est pour ça que je ne me fréquentais pas. Mais il y a aussi beaucoup de musulmans. Pierre, c'est votre vrai prénom, donc. Non, c'est Ali, connard. Vous voyez, il y a un peu d'ambiance, Fabrice et Louis. Je comprends tout à fait, beaucoup de blague raciale, tout ça, j'ai compris le ton, il n'y a pas de souci. À propos de blague raciale, vous êtes quand même la seule personne au monde qui a osé dire hier soir chez Fogel, en parlant de... Répétez-le, parce que moi, je n'observe pas de ma bouche. Non, pas de problème, en parlant de... Alors, attention, en parlant de Rachida Dati. Mais je ne visais absolument pas ses origines marocaines quand j'ai dit le gouvernement ne sert plus à rien, excepté Rachida Dati pour le ménage. Mais je ne visais absolument pas les origines de Rachida Dati. Écoutez, je ne sais pas, moi non plus, je n'ai pas pensé à ça, mais enfin, quand même, d'accord. C'était plus sexiste que raciste, c'est ce que vous voulez dire. Mais on peut vous jeter la pierre quand même, il n'y a pas de souci. Non, mais alors, c'est interdit, les propos sexistes sont interdits aussi. Moi, j'ai des questions, il faut y répondre. Évidemment, on va voir comme ça si vous connaissez bien l'actualité, si vous avez bien écouté les infos sur Europe 1. Évidemment, Jacques Pradel, ce matin, depuis 7h, qui a fait ses débuts. Par exemple, hier, on a revu Edith Cresson, on ne l'avait pas vu depuis longtemps, Edith Cresson, à quelle occasion ? Madame Edith Cresson était-elle de retour hier ? Alors là, ça sèche lamentablement. Vous vous souvenez d'Edith Cresson ? Non, je sais qu'il n'y a toujours pas de nouvelles de Steve Fossette. Alors ça, ça me met sur le cul. Eh bien, elle était avec lui, bonne réponse de Jean-Marie Ligueur. Elle était avec lui ? Non, mais c'est fou, on paume un milliardaire. Si tu te rends compte, ça ne se paume pas un milliardaire normalement, d'avoir un avion avec des GPS partout et tout, on le paume. J'ai entendu que tu sais qu'aux Etats-Unis, qu'une mouche, elle passe d'une merde de chien à une bouse de vache, ils le savent. Les aiguilles en bouchière sont sur le cou depuis 17 ans. Et là, on paume un milliardaire. Dans le désert ? Dans le désert. Oui, mais même dans le désert. Il doit y avoir une boîte noire, quand même. Le désert du Nevada, c'est la moitié de la France, j'ai entendu. Donc, on peut paumer quelqu'un dans la moitié de la France, même les milliardaires. Regardez François Fillon, on le recherche encore. Une balise argos. Moi, je connais même un mec qui s'est paumé dans une boîte noire. L'autre jour, chacun s'en bat, vous ne l'avez pas retrouvé ? C'est une boîte noire, une boîte où dansent des gens de couleur. Même pas une boîte, un établissement où dansent des gens de couleur. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Fabrice ? Non, le désert du Nevada, je l'ai visité cet été. Il n'y a rien à perdre de vue, ça fait la moitié de la France. Et tu as quand même un guide qui dit, ici, il n'y a rien, un peu plus loin, il n'y a rien non plus. Et c'est ça pendant des heures. C'est assez impressionnant de jeter un désert. Alors, ça ne dit pas tout ça où est Edith Cresson, enfin en tout cas où elle était hier. On peut la voir aux photos dans la presse aujourd'hui. On s'en fout un petit peu aussi, ça joue quand même dans nos réponses. Non, parce qu'elle n'était pas toute seule, Madame Cresson. Elle n'était pas toute seule. Au funérail de Mesmer en tant qu'ancienne première ministre. Excellente réponse de Philippe Vandel. J'ai deviné. Monsieur Chirac était d'ailleurs à côté de Nicolas Sarkozy hier pour effectivement les funérailles et l'hommage à Pierre Mesmer, anciens premiers ministres et tous les anciens premiers ministres encore vivants étaient présents. C'est-à-dire Edith Cresson, Édouard Balladur. Je ne sais pas si Michel Rocard y est allé. En tout cas, François Fillon, qui était encore vivant, y était aussi. Villepin. Villepin était aussi très présent. Voilà ce qui est normal d'ailleurs. Et on avait oublié qu'Edith Cresson faisait partie. C'était très émouvant. C'était Archie pleurerait le plus fort, il paraît. La photo de Chirac à côté de Sarkozy, c'est émouvant de les revoir. Même si c'est pour un enterrement, c'est quand même... C'est vrai. C'est pas mal. C'est émouvant, oui. Ce jour-là, ils avaient le visage de la France. Oui, tous les deux, c'est terrible. Parlez-nous de Pierre Mesmer, parce que vous l'avez connu, Pierre Benichoux. Oui, j'ai connu quand il était Premier ministre. C'était un type formidablement beau. Il y a une bref, dans Charlie Hebdo, ils disent, ce qu'on retiendra de lui, c'est pas grand-chose. Il paraît qu'à l'enterrement, les gens en chantaient, Mesmer sait faire son café, Mesmer. Non, c'est un héros de la guerre, Mesmer. Ah, merde. Non, c'est un héros de la guerre qui a été à Béracam, qui a été un des pionniers de l'armée d'Afrique. Il était colonel de la Légion. C'est pas là où il y a les plus fins des militaires français. C'est pas des plus technologiques, des légionnaires. Bon, et cet homme, ce dur, c'était vraiment l'image du légionnaire, beau, avec son visage sculpté, blond, comme ça. On disait beau et con, mais c'est pas vrai, il ne l'était pas vraiment. Et c'était un type formidable, jusqu'au jour où son gaullisme fou, son gaullisme exacerbé, l'a porté jusqu'à accepter le ministère des armées, alors qu'il n'était pas du tout fait pour ça. Et il s'est conduit en Algérie d'une façon que l'histoire jugera peut-être beaucoup, beaucoup plus grave que toutes les zones de l'histoire, à savoir les Harkis, c'est lui. L'abandon des Harkis, c'est lui. Alors, à propos de légionnaire, j'ai une question, mon cher Pierre Vénichoux. Y'a ça. À propos de légionnaire, deux chèvres sont mortes... Sont mortes ? Deux chèvres. Tu es par un serial biter, deux chèvres. Deux chèvres sont mortes sur l'aéroport de Katmandou. Pour quelle raison ? Pour du cachemire, évidemment, à Katmandou. Non, non, non. Elles se sont pris un coup de réacteur. Non, non, non. Et ont tenté de monter dans la cage d'atterrissage. Non, 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 non plus. On a l'info dans l'IBA, ce matin. Elles se sont fait une piquouse à Katmandou. Pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas, moi. Deux chèvres sont mortes sur l'aéroport de Katmandou. Il faut savoir pourquoi. Ça s'est passé samedi dernier. C'est important ? Comment ça s'est important ? Oh non, on s'en fout, ça aurait été vendu. J'aime bien vos questions. Non, non, mais vous l'avez dit. C'est pas samedi dernier. Oui, alors on se dit qu'est-ce qu'il y a eu samedi à Katmandou ? Ça aurait pu être dimanche. Parce que les chèvres ne vont jamais le samedi à l'aéroport. On comprendrait que tout d'un coup... On dirait ces chansons des années 70, tu sais. Deux chèvres sont mortes à Katmandou. Et toi, blanant, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de terre ? Deux chèvres sont mortes à Katmandou. Et toi, je me demande qu'est-ce que tu fous ? Espèce de chèvre ! Deux chèvres sont crevées là-bas ! Alors, dites-moi, chèvres, là. On a retrouvé... Non, écoutez, elles sont mortes. Est-ce qu'elles ont subi des sévices ? Oui, ça, oui. Pas sexuels, non. Non, 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 pas sexuels. Est-ce qu'elles sont venues là par mégarde ? Ou est-ce que quelqu'un les a amenées ? Est-ce que quelqu'un les a amenées ? Ou est-ce qu'elles se sont échappées ? Non, elles ne se sont pas échappées. On les a amenées, ces chèvres. Est-ce qu'elles avaient leur billet d'avion ? Non, non. C'était une manifestation paysanne. Non, pas du tout. Non, c'était dans un but bien précis qu'on les a amenées, vivantes, pour faire peur aux oiseaux. Non. C'était pour l'aïd ? Mais elles sont mortes. Pour l'odeur ? Non. C'est ce qu'on appelle des mules. Elles étaient chargées de drogue. C'est-à-dire ? On leur mettait de la drogue dans le ventre, ce qu'on appelle les mules en Colombie. Des gens qui avalent des sacs plastiques avec de la drogue dedans. Et après, on les récupère. Pas du tout. Parce qu'à Katmandou, j'ai pensé... Oui, c'est ça. Elle prend l'avion, elle s'assied en première classe, comme si rien n'était. Et personne ne la repère. Là, il n'y a pas un douanier qui dit non. Les deux chèvres, mon commodo. Non, non. C'est normal. Ça va. Ils ont payé leur billet. Il n'y a pas de problème. Non, non, écoutez. Il y a des rites, évidemment, à Katmandou. Voilà, il y a des habitudes, des rites, des traditions. Je vous aide. On les égorge, en principe. Mieux que les égorger. On les étouffe. Oui, non, mais d'accord. Les étouffes. Mais on les... On les tue. Oui, on les tue. On les tue. On les tue. Oui, on les sacrifie. On les embrasse. On les sacrifie. Mais dans quel but on les a sacrifiés sur l'aéroport de Katmandou ? Pour bénir un nouvel avion. Pas pour bénir un nouvel avion, mais quasiment. Non, pour bénir le nouveau radar. Non, pour bénir... Le nouveau pilote. Non. La nouvelle hôtesse. Non. Le nouveau steward. Il nous reste les hélicoptères, les ULM. Mais aidez-moi. C'est pas pour bénir... Pour bénir un duty free ? Non, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et là, on a décidé, évidemment, de sacrifier ces deux chèvres. Et pourquoi deux, déjà ? C'était pour assurer le coup ? Et on va en prendre deux. Écoutez, je vais vous expliquer. Parce que là, je sens que vous ne trouverez jamais. Pierre Bénichoux, vous avez abandonné déjà depuis un petit moment, mon histoire de chèvre. Oui, ça ne m'intéresse pas, je regarde le pronostic pour cet après-midi. Le 7 va bien dans la 6e. Dites, mes chèvres, là, on les a sacrifiés parce qu'il y avait des problèmes techniques, des avaries sur les Boeing 757 de la compagnie Nepal Airlines. Les passagers avaient peur de prendre l'avion. C'était bien. Et pour les rassurer, on a sacrifié deux chèvres afin d'un seul coup d'attirer, évidemment, les grâces des dieux sur les futurs voyages. Et effectivement, l'avion a pu partir avec ses 142 passagers en direction de Hong Kong, sans aucun problème, grâce à l'offrande faite. Comme quoi, ça ne tient pas à grand-chose. On n'y pense jamais quand on a peur de... De prendre l'avion, toujours que tu auras une chèvre avec toi. Ça va mieux, chérie ? Ah oui, il me semble mieux, maintenant. John Kennedy serait parti avec une chèvre. Aucun souci. Non, franchement, voilà, c'est une offrande qu'on a faite pour que les dieux se réveillent et protègent. Vous n'avez pas en avion, vous ? Non, moi, je trouve que ce n'est jamais rigolo quand on fait du mal, quand on sacrifie un animal. Parce qu'une chèvre, c'est quand même un humain. Il ne faut pas oublier ça. C'est vrai, c'est honteux. C'est pour apaiser Akash Bayrab, qui est le dieu hindou du ciel. On devrait faire ça aussi à Orly ou à Roissy. Pierre. Pierre ! Oui ! Il est sur les courses de chèvres, là. Cette fois, on me dit que je parle trop, puis là, dès que je prends une heure de repos, je ne sais pas si... Vous avez peur en avion, vous ? Moi ? En avion ? Oui, pas du tout. C'est un des seuls endroits où je n'ai pas peur en avion. Pourtant, j'ai peur tout le temps. J'ai peur ici, maintenant. Maintenant, j'ai peur, là. En avion, pas du tout. Vous avez peur, vous, Moustapha ? Oui, ouais. Moi, j'ai pris un avion bizarre pour aller au Maroc, une fois. D'habitude, j'ai écrit Air France ou Air Maroc, et sur mon avion, il y avait écrit Avion. Et ça m'a foutu les boulons, je vous jure que c'est vrai. Je veux dire que c'est un produit Carrefour ! C'était la version ED des avions, donc... Non, non, mais c'est formidable, en général. Avion, c'est une compagnie où on va... Une compagnie à prix cassé, et on va à New York pour près de deux fois moins cher qu'Air France, en classe affaire. J'ai appris ça cet été. Non, non, moi, en avion, je n'ai jamais peur, parce que je me dis que le pilote, il ne fera jamais ça à sa propre mère. Comment ça ? Il pense à sa mère, lui. Et l'avion ne va pas tomber, puisqu'il ne veut pas faire de la peine à sa mère. Je te jure que je pense. Ah oui ! Et si l'orphelin... Il a une famille ! Vous confondriez pas une pilote avec le stewardus ! Tu vas demander au commandant, comment elle va votre mère quand tu montes dans l'avion ? A propos, votre mère va très bien au commandant ! Elle, la compagnie israélienne, avait fait une publicité formidable. On voyait une vieille dame, ruve, typique, enfin comme ça, et avec une photographie dans un cadre d'un garçon avec une casquette de commandant de bord, comme ça, et la légende c'était « Vous pouvez y aller, c'est mon fils qui conduit l'avion ! » C'est formidable ! C'est joli ! Je pense, souvent à ça, je me dis, en fait, ces mecs-là, ils ont une mère, ils veulent pas que ça tombe, non ! Ouais, mais des fois, ils sont un peu taquins, quand même. Moi, j'ai eu explosion d'un... Réellement, d'un moteur, sur un voyage à la Réunion, à la botte de l'Italie, fumé dans l'appareil, donc le gros, gros flip pour tout le monde. L'avion, demi-tour, nous, c'est après les attentats du 11 septembre, on se dit « Bon, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas tout à fait cuit, mais ça va pas tarder, on attend trois semaines, à peu près, trois semaines, un mois, que le commandant, qui avait un certain nombre de choses à faire, il nous fasse une déclaration, et il dit « Nous retournons à Paris à cause d'un problème technique », il nous relaisse trois semaines, comme ça, sans nouvelles, tout le monde tétanisé, et il nous prononce cette phrase « Que je n'oublierai jamais de ma vie », il dit « Mais rassurez-vous, l'avion, techniquement et bien, pour l'instant ». On a adoré le « pour l'instant ». Les pires avions que je prends, c'est quand je vais en Afrique noire, au Cameroun, il y a tellement peu d'avions qui arrivent à atterrir là-bas, quand ils arrivent en France, normalement, on applaudit le pilote. Sans mentir, au Cameroun, il y a une standing ovation à chaque fois pour le pilote, c'est ça, les compagnies africaines. Alors, j'ai une autre question à vous poser, puisque quelqu'un a cité Serge Gainsbourg hier, en citant vraiment son nom, en disant « Je vais vous répondre comme Serge Gainsbourg, Gainsbourg, no comment ». Qui a fait cette déclaration hier ? Je vais vous répondre comme Serge Gainsbourg, « No comment ». Rachida Dati, ce n'est pas un homme politique. Cécilia Sarkozy. Ce n'est pas Cécilia Sarkozy. J'ai dit « Fillon », ce n'est pas un homme politique. Tu m'as dit que ce n'est pas un homme politique. Non, 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 écoutez, c'est quelqu'un qui est dans l'actualité, très présent, évidemment. C'est la porte ? Ce n'est pas la porte. Raymond Domenech. C'est Raymond Domenech, excellente réponse. C'est bordel. Il le dit ça, « No comment ». Ça ne m'étonne pas de suite. Pourquoi ? On va dire comme Serge Gainsbourg, « No comment ». Alors que tout le monde a dit « No comment ». De Churchill à Coluche, tout le monde dit « No comment ». Oui, mais Gainsbourg l'a chanté, lui. Parlons-nous. Parlons-nous. Serge Gainsbourg, « No comment » sur « No repas ». Et c'est vrai que Domenech ne sera pas sur le banc dans trois jours contre l'Italie. Il n'a même pas le droit de téléphoner. Comment ils vont faire ? Comment il n'a pas le droit de téléphoner ? Il n'a pas le droit de donner des ordres. Il n'a pas le droit de changer la composition de l'équipe. Il ne doit rien faire. Il ne doit pas parler à la mi-temps. Il ne doit même pas téléphoner à ses adjoints. Comment ils vont vérifier s'ils téléphonent ou non ? Mais c'est un match amical ou qualificatif ? C'est emmerdant qu'il soit dans les gradins. C'est très, très emmerdant. Oui, mais ce n'est pas un match coup près. Non, ce n'est pas un match coup près. Oh, dis donc ! Qu'est-ce que vous appelez un match coup près ? Non, je veux dire, ce n'est pas un match dont dépend la qualification ou la suite. Ce n'est pas si on perd ce match, on est foutu. Alors que pour l'Italie, ça l'est. Ah. Ce que j'ai entendu aussi. En tout cas, il sera dans les gradins. Il ne pourra pas, effectivement, depuis le banc, encourager ses joueurs ou faire des modifications pendant le match. C'est Pierre Mankowski, son adjoint, qui le remplacera sur le banc de touche. Avec l'Italie, c'est souvent des matchs coup de boule. Ce n'est pas des matchs coup près. C'est vrai ça. Il ne jouera pas à Materazzi puisqu'il est blessé. Donc, au moins, il n'y aura pas de problème avec... Qui est dans l'écrivain ? Oui, c'est Materazzi ou l'écrivain, le défenseur italien. Ou est-ce limité à 160 km heure alors qu'avant et après, c'est limité à 300 ? Le tunnel sous la Manche, avec le train. Dans le tunnel sous la Manche. Excellente réponse de Philippe Mandel. Je savais, mais tu ne l'as pas dit. Puisque ça y est, on pourra rejoindre Londres en 2h15 seulement à partir de novembre prochain. Le 14 novembre pour être précis. Mais il y a un test qui a été effectué dès hier. Et en 2h15, au lieu de 2h35, on pourra aller à Londres, Pierre. C'est quand même pas mal, 2h15 pour aller à Londres. Vous en êtes compte un peu ? On arrive en pleine ville. Je ne suis jamais allé à Londres. Comment ça, vous êtes jamais allé à Londres ? Non, j'attends que ça fasse 1h50. 2h15, c'est trop long. Vous avez profité déjà, j'imagine, du Tunes ? Étant donné qu'on a un temps de merde ici toute l'année maintenant, je ne vais plus du tout à Londres. Je reste là, j'ai tout ce qu'il faut. Oh non, c'est une ville vachement animée. C'est une très belle ville, mais c'est vrai que le temps est vraiment chiotique. Ça, par contre, on les rattrape velus quand même. Il n'y a pas eu d'été, c'est clair, on n'a pas eu d'été. On a été à Londres tout l'été, nous. Il a fait super froid, il paraît que même en Savoie, ils ont retrouvé des bébés congelés. Pierre, Bénichoux. Moi, j'adore Londres, mais c'est surtout une grande ville. Oui ? Oui, c'est une grande ville, Londres. Pour s'amuser là-bas, Pierre. C'est une information que vous nous donnez. On parle anglais là-bas aussi. Pousta face foutre votre gueule et il a raison, il dit on parle anglais à Londres. Oui, c'est aussi con que d'avoir dit Londres est une grande ville. Oui, je le répète, pourquoi ? Parce qu'on croit encore que Paris est une grande ville. Alors, Paris, ça a 2 millions d'habitants. Londres, ça en a 10. D'ailleurs, ça en a 20. Tu comprends ? On voit ce que c'est qu'une grande ville, vraiment. Et nous vivons dans une toute petite ville. Dans une petite ville. C'est pas une toute petite ville, c'est l'endroit au monde que je préfère. Mais c'est une petite ville, Paris. Non, c'est pas tout à fait ça, Pierre. C'est que tout ce qui est Londres, tout ce qui est la banlieue de Londres, continue de s'appeler Londres. Mais le cœur de Londres, c'est la taille de Paris. Bien sûr. Nous, on sort un peu de Paris. New York, c'est encore Londres, alors, tu vois. Il y a 13 millions d'habitants aussi à Paris Région. Paris Région, mais tu vois, pas mal, mais un mec de Courbevoie. Un mec de Boulogne, tu vas dire qu'il a mis de Paris, puis un mec de Vincennes, tiens. Puis un Pontinois, il disait qu'il a mis de Paris, connard. Vous êtes pour, Mme Françoise de Panafieux ? Parce qu'on a une femme qui, aujourd'hui, se réveille un peu pour essayer de faire concurrence à Bertrand de Lannoy. Elle va être un peu la Ségolène Royale de l'UMP, puisqu'au sein de son propre parti, elle est elle-même un peu contestée. La Ségolène Royale de l'UMP. Il aurait fallu que Ségolène Royale fût la Ségolène Royale du PS. Oui. Alors, elle ne l'était pas du tout. Elle a été désignée par les militants, comme Mme de Panafieux, au sein de l'UMP. Oui, 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 mais on lui conteste. Maintenant, moi, je n'attaque jamais une femme. Je trouve que c'est une très belle femme. Physiquement, physiquement, elle est très bien. Il n'y a rien à dire. Elle fait partie de mon trio de têtes. Mon trio de têtes sont, évidemment, comme vous le savez tous, Michel Alliomari. C'est mon fantasme absolu. Deuxième, c'est Roselyne Bachelot, que je trouve formidable. Mais oui, demandez-moi. Chacun, vous pouvez préférer, vous. Vous tapez des coiffeuses. Moi, je trouve que ces deux femmes sont superbes. Et en troisième, je mets bien évidemment ex-aequo, attention, avec la ministre des Finances. Madame Christine Lagarde. Madame Christine Lagarde. Que vous avez rencontrée dans un hôtel à Marseille. Dans un hôtel à Marseille. Et je crois que j'aime les femmes qui ont des cheveux blancs. Voilà. Mais il n'y a que elle qui te parle, en général. Ces femmes-là qui te parlent. Madame Bachelot n'a pas de cheveux blancs, Mme Bachelot. Non, Mme Bachelot, non. Je vais vous parler d'une autre femme. Elle s'appelle Valérie Bonnard. Et elle est la septième à qui cela arrive. Quoi ? Valérie Bonnard est la septième à qui cela arrive. Ce n'est pas avoir un nom stupide parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Non, non, non. Elle s'appelle Valérie. Bonnard, B-O-2-N-A-R-D. Elle est la septième. À qui ça arrive, mais c'est un record. C'est quasi un record. Ah bon ? En si peu de temps, c'est quasi un record. Elle ne l'a pas voulu. C'est un truc où elle n'a pas de chance. Non, elle ne l'a pas vraiment voulu. Toute la presse en parle ce matin. Elle a gagné un prix ? Elle n'a pas gagné un prix. Non, 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 non. Elle est parente avec le peintre. Le peintre ? Oui. Bonnard ? Non. C'est pour montrer mon immense cultif. Et pas avec l'écrivain Valérie non plus. Un indice, c'est dans les pages quoi ? Dans les pages politiques, M. Vandel. Mais normalement, je ne réponds que par oui ou par non aux questions. Parce que tant que vous y êtes, je vous donne la réponse aussi. Même Bonnard. Parlons-en. Elle est en magasin, même Bonnard. Elle est en page politique. On ne la connaissait pas, pour tout vous dire, Mme Bonnard. C'est toujours comme ça. Souvent, on connaît les gens quand ils partent. Mais d'où elle part ? C'est ça, la question. C'est une très belle question. Elle a dit à son mari, je vais faire une course. Elle n'est pas rentrée. C'est ça, non ? Elle est partie. Pas du tout. Il faut faire attention à tous les mots qu'il dit. Oui. Parce que d'où elle part, c'est quelque chose que... Ça doit être un départ en avion. Regardez quand même. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept articles qui concerne le départ de Mme Bonnard. Moi, j'étais en train de... Il y a six femmes avant elle qui ont fait ça ? Pas six femmes. Il y a eu des hommes. Six personnes. Il y a eu des hommes et des femmes. Essentiellement des hommes, d'ailleurs. Et elle est la septième à le faire. C'est incroyable. Elle a des couilles, Mme Bonnard. Non, parce que ce n'est pas volontaire de sa part. En plus, c'est involontaire. C'est involontaire. Elle a battu une espèce de record involontaire. Exactement. Elle a trébuché sur le perron de l'Elysée plus de 72 fois. Ce n'est pas elle, d'ailleurs, qui bat un record. Elle, elle fait partie du record en étant la septième à qui cela arrive. Ah oui, elle y est pour rien, pratiquement. Non, non. Donc, c'est juste une statistique, quoi. Exactement. Mais c'est plus loin qu'une statistique. Vous allez vite comprendre. Et ça devrait intéresser. Là, je vais vous mettre sur la piste. Oui, c'est en rapport avec la justice. Monsieur Éboué. Tout à fait. Elle a quitté Rachida Dati au ministère de la Justice. Excellente réponse de Fabrice Éboué. Toute la presse en parle. C'est la septième personne virée du cabinet de madame Rachida Dati. En si peu de temps, on se demande... Virée ou qui démissionne. Virée ou qui démissionne. Il y a eu les deux. Il paraît qu'elle est très, très autoritaire, madame Rachida Dati. Pierre, vous êtes inquiète. Mais non, mais être autoritaire, j'allais lu comme elle est, moi, je la trouve. Ah, viscente, charmante et... Dommage qu'elle n'ait pas les cheveux blancs. Elle est très jolie, madame Dati. Elle est un peu trop jolie. Mais elle doit être manifestement très autoritaire. Parce que toute la presse parle, effectivement, de cette septième démission ou septième départ. Et on dit que, en gros, la phrase qu'on entendrait le plus souvent au ministère de la Justice, dans la part de la garde des Sceaux elle-même, c'est « Vous n'êtes pas fait pour ce boulot. Vous n'êtes pas à la hauteur, dehors. » Voilà comment ça se passe. Allez, donc, c'est... Du balai, elle a dit, exactement. Valérie Bonnard, qui était responsable du budget au ministère de la Justice. Et c'est tous les journaux, ce matin, qui reviennent sur cette septième démission. Ça commence à faire jaser. Ça jase beaucoup. J'ai entendu qu'il y avait une virée, une personne virée et une démissionnaire. Donc, c'est dans tous les sens. Et elle dit qu'elle traite tout le monde d'incapables également. C'est vrai. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'incapables dans le cabinet. Oui, mais pourquoi ils seraient tous arrivés au même endroit ? En tout cas, manifestement, elle a décidé de nettoyer le cabinet. C'est pour ça qu'elle est garde des Sceaux. On est foutus avec ça. Pourquoi ? On est foutus avec ça. Pourquoi on est foutus avec ça ? Parce que c'est honteux de faire ça. Parce qu'il paraît qu'effectivement, c'est la meilleure amie de Cécilia Sarkozy. Oui, elles vont tout le temps ensemble. Ils l'ont amené. Les Sarko, ils l'ont amené en Amérique avec un. C'est vrai. Ils l'amènent sur les yachs et tout. Non, non, c'est pas bien. Sur les yachs. Vous sauriez aller à Walfuboro en vacances. Ça va l'air sympa, dites donc, Walfuboro. Même Bigard n'a pas été invité depuis qu'il est intime avec Sarkozy. Il paraît que Sarkozy n'arrête pas de t'appeler depuis qu'il est président. C'est vrai ? C'est ce que je lui disais ça tout à l'heure. Non, j'ai pas reçu un coup de fil. Il n'a rien. Ma bite doit avoir un goût maintenant. Écoute, ça déconner, je l'ai fait. Stevie non plus. Je l'ai fait par conviction. En plus, j'attendais évidemment rien en retour. Mais bon, toi, un petit mot, un petit coup de fil. Tu t'enveloppes. Merci. Merci de votre soutien. Toi, une petite phrase en trois mots. Non, rien du tout. Et maintenant, je vais vous parler d'un départ en retraite. Alors là, il est volontaire, ce départ à la retraite. Et c'est quelqu'un qui s'est occupé pendant longtemps d'Elisabeth Taylor et de Jackie Kennedy. De qui s'agit-il ? Et là, c'est vers vous que je me tourne, vous, Pierre Bénichoux, parce que vous êtes un peu, on peut le dire, le parangon de l'élégance, le modèle, le brumel de cette équipe. Ça le fait rire, là-bas, le type ? Non, mais, attends, qui s'est occupé ? Jackie Kennedy. Qui vient de partir ? À 75 ans, il a décidé de prendre sa retraite. C'était un maquilleur, non ? C'était un grand couturier. Un grand couturier. Évidemment, c'était Givenchy. Pas Givenchy. C'est pourquoi je me tourne vers vous, parce que c'est pas Vendel, on voit bien comment il se... Givenchy, ça nous ramène dans le cabinet, à nouveau. C'est pas Jean-Marie, bon, il est toujours habillé très, très, très modestement, très simplement. C'est pas Moustapha, pareil, c'est pas Fabrice Éboué, j'ai encore vu son t-shirt multicolore hier, chez Fougier. Mais non, mais je ne comprends pas, parce que Jackie Kennedy était habillé par Chanel. Non, pas. Elle était habillée par Chanel, puisqu'elle avait ce fameux tailleur rouge quand son tailleur rose, quand son mari est mort. C'est les éclavoussures, c'est pour ça qu'il était... Il y avait du sens de son tailleur rose. Je pensais bien comme si j'y serais. Un temps... C'est un styliste, un couturier italien, Pierre Benichoux. C'est pas Benetton. 75 ans. Un couturier italien, opérant. C'est Jackie Kennedy habillé par Benetton. Un couturier italien, opérant. C'est Lyon, tant que vous le dites. Flavio Briatore. Alors, écoutez, il n'y en a qu'un, voilà, un vrai prénom italien. H-E-M ? Non. Enfin, écoutez... Mais d'ailleurs, c'est aussi ce prénom et ce nom, c'est à la fois un nom et un... Franco... Non. Giovanni... Non, c'est le nom d'un grand séducteur, peut-être le plus grand des séducteurs aussi. Porfirio. Non. Marcello. Un comédien des années noir et blanc, des films muets, Pierre Benichoux. Ah oui, 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 oui. Rudolf. Rudolf. Valentino. Valentino. Bonne réponse. Je pensais qu'il était mort, moi, Valentino. Pardon ? Je ne savais pas qu'il existait encore. Mais attention, je ne vous parle pas de Rudolf Valentino. Non, j'ai bien compris. C'était pour vous faire trouver Valentino que je suis passé par Rudolf. J'ai bien compris. Mais je pensais que Valentino, je ne savais pas que c'était un personnage. Vous m'aviez dit un grand... Vous savez que Kennedy est mort aussi, Philippe. Vous m'avez dit un grand couturier. Ce n'était pas un grand couturier, Valentino ? Non, ce n'est pas un couturier mythique. Valentino, c'est une marque formidable. C'est une réussite dans la mode. 45 ans de métier, quand même. Oui, d'accord, 45 ans de métier aussi. Styliste attitré d'Elisabeth Taylor et de Jackie Kennedy. Non, ce n'est pas styliste attitré de machin. Ils en vendent des robes de temps en temps. Mais ce n'est pas à la Garfield, à Saint Laurent. Ce n'est pas à la Garfield, à Saint Laurent, à Chanel, à Dior, à Fatt, à Givenchy, à Scapparelli, etc. Et puis je peux vous en citer d'autres. Votre couturier préféré, c'est qui, alors, Pierre Bénichoux ? Le plus grand de tous, je pense que ça a été... Vas-y, continuez à réfléchir. C'est quelque chose que nous aussi, on a envie de le savoir. C'est un petit peu perdu pour penser, mais nous, on voudrait avoir un nom, maintenant. Et puis tu fasses ce morceau, vas-y. Chanel Saint Laurent, on va dire ça. Moi, ma femme, par exemple, pour l'habiller, c'est vraiment la croix et la bannière. Et elle, ça serait plutôt la croix. C'est ce qui nous gêne, parce que c'est cher. Où peut-on lire ? T'es un pauvre petit robeux qu'un connard de flic fait chier. Ah, c'est un texto que j'ai reçu, ça. Non. Alors ça, c'est dans toute la presse ce matin aussi. C'est dans le dictionnaire. Oui, allez-y. Ils ont mis dans le petit Robert, je crois. Ils ont mis le mot robeux. Oui, exact. C'est moi qui avais envoyé une lettre pour ça. Et voilà. Donc, il y a beurre et robeux en verlan. Parce qu'il y a des nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire. Il y a même des... Et pour illustrer le mot robeux, il y a une citation, choisie donc par le dictionnaire petit Robert. Citation de Jean-Claude Iso, vous savez, l'auteur du fameux policier que Delon a joué à la télévision. C'est ça, Fabio Montal. Fabio Montal. Et la phrase choisie par le petit Robert, c'est « T'es un pauvre petit robeux qu'un connard de flic fait chier. » Et évidemment, le syndicat de la police proteste contre le petit Robert parce qu'il trouve que ce n'est pas un bon exemple à mettre dans la définition du mot robeux. Ça va être un pauvre petit Robert qu'un connard de flic fait chier. Eh bien, moi, j'ai trouvé un mot qui me va très bien. C'est dipsomanie. Je l'ai trouvé justement dans le petit Robert. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non, non. Eh bien, Pierre, Bénichoux et moi-même, nous sommes atteints de dipsomanie. C'est-à-dire ? La définition, elle est très claire. Vous pouvez regarder dans le Dicot. La dipsomanie, c'est « Besoin irrésistible et intermittent de boire de fortes quantités de boissons alcoolisées. » Dipsomanie. Dipsomanie. C'est-à-dire, donc, la maladie, une manie, de la soif. Mais c'est-à-dire, besoin irrésistible et intermittent. Ça veut dire que tu ne picoles pas tous les jours en te levant le matin. Mais quand t'y vas, t'y vas. Eh bien, c'est le cas de Pierre et de moi. Pierre, quand on y va, on y va. Quand on y va, on y va. Je vais te dire un truc. C'est des dipsomaniaques, donc. Oui, oui, oui. Et ça, c'est... Dipsoman. Dans le dictionnaire, dipsomanie. Il n'y a pas d'ipsomanie. Ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme, par contre. C'est une façon claire. C'est-à-dire, alcoolo, quoi. Je suis dipsomaniaque. Non, non, non. Pas du tout. Ça veut dire que quand t'y vas, t'y vas à fond. Tu fais la grosse bête du dingue. Mais tu ne te lèves pas le matin en buvant un martini. C'est la différence que disait Prévert entre l'ivronnierie et l'alcoolisme. Absolument. Je suis un ivronique, je ne suis pas un alcooliste. Entre les princes de la cuite et les boissons soif. Voilà, exactement. C'est du Michel Odia. T'as bien fait de parler comme ça. Je vais vous interrompre pour vous proposer un musicien colombien qui s'appelle Rouanès. Il s'était fait qu'onette il y a quelques années avec... Il s'était fait qu'onette ? Oui, il s'était fait qu'onette. Il s'était fait qu'onette. C'est sa copine qu'onette. Il s'était fait qu'onette. Elle était dans le groupe, c'était la chanteuse qu'onette. Donc il s'était fait qu'onette. Puis après, ils ont continué à chanter ensemble. Le mec qui sera très sympa. À l'époque, ils chantaient la Camisa Negra. Et là, Rouanès revient avec un nouvel album qui sortira le 22 octobre. Mais En Amor. Ah, le single est sur Europe 1 cette semaine. Rouanès, donc, et sa nouvelle chanson. Je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Moïra Cameron. Elle a 42 ans et elle est la première à avoir cette fonction. Elle a le droit à une demi-page dans France Soir aujourd'hui. La première à avoir quel poste ? A bosser avec Rachida Dati sans se faire virer. Non ! Ça se passe en Grande-Bretagne. Je peux même vous dire son nom. Le nom de sa fonction, elle est Beefheater. Oui, tout de suite, ça nous aide. Ah, le Beefheater, c'est une marque de whisky. Je savais que ça ne vous aiderait pas, alors. Non, je crois pas. C'est des gens qui boivent beaucoup, mais que la nuit. Mais aussi, le Beefheater, c'est un whisky. Ça n'a aucun rapport avec l'alcool. Moïra Cameron a 42 ans et c'est la première femme à être nommée à quel poste en Grande-Bretagne ? C'est dans la police. C'est pas tout à fait dans la police, mais quand même, on peut dire qu'elle a une fonction de surveillance, en tout cas. C'est dans la justice, alors ? Ce n'est pas dans la justice. Ah, c'est dans les avions. C'est pas dans les avions. Elle est aiguillose du ciel. Non, non. Ah, j'étais sûr que c'était ça. Elle est videur dans un Franfriand. Mangeur de boeuf. C'est un poste qui existe depuis le 15e siècle, pour tout vous dire. Donc, c'est pas récent, ça ne peut pas se passer dans un avion. Beefheater, c'est un whisky. Je vous mets sur la bois, mais je ne sais pas la réponse. Mais c'est un type qui a un gros ventre et qui a une espèce d'une veste comme une redingote et qui marche très dignement. C'est dans la boucherie ? Non, pas du tout. Beefheater, c'est un mangeur de boeuf. Oui, mangeur de boeuf. Oui, c'est pour être dans la boucherie, peut-être. Eh bien, elle n'est pas bouchière pour autant, non. Ah, d'accord. Je suis fils de charcutier, je ne trouve rien. Ah, vous êtes fils de charcutier. Ah, bien sûr. J'ai pas encore lu votre biographie qui sortira bientôt, mais je découvrirais que vous êtes fils de charcutier. Absolument, absolument, oui. Mais moi, je ne trouve pas beefheater, surtout une bifiteuse, en plus. Oui, elle est en quelque sorte la première bifiteuse de Grande-Bretagne. Alors, on les a appelées, les beefheaters. Et donc maintenant, bifiteuses, parce qu'à l'époque, on leur donnait une ration de viande. La couronne leur attribuait quotidiennement une ration de viande. Mais elle est chargée de détecter les vaches folles, non ? Non, pas du tout. C'est donc un métier très physique. Il faut peut-être trouver, vous qui êtes allé à Londres quelquefois, cher Pierre Bénichoux, où elle travaille. Et là, vous aurez une idée. Oh, la Covent Garden, non, pas du tout. Elle n'est pas goûteuse au Palais Royal, un truc comme ça ? Non, 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 non. Si on donne, écoutez-moi, si la couronne, le royaume donnait, offrait une ration de viande, c'est parce que c'est un travail de force, n'est-ce pas ? Alors, partez de là. Allez-y, enchaînez. Pas du tout, Pierre. Pas du tout. Ce n'est pas un travail de force du tout. Est-ce que c'est lié à Buckingham Palace ? Indirectement, oui, indirectement. Ce n'est pas dans Buckingham. C'est devant Buckingham, elle est capitaine des road guards. Alors, ce n'est pas les guerres de poilu, mais c'est dans un endroit précis à Londres. Elle est manager au McDo ? Non, à la Tour de Londres. Dans la Tour de Londres. Et les gardes dans la Tour de Londres. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Elle est chargée de surveiller les bijoux de la reine et évidemment de surveiller les touristes qui visitent chaque année et chaque jour la Tour de Londres. Jamais une femme n'avait été garde dans cette Tour depuis le 15e siècle. C'est la première fois de l'histoire de la Tour de Londres. Je n'ai jamais visité, moi, la Tour de Londres. Vous êtes allé, vous, Pierre ? J'ai passé deux jours. Avec des amis, on était là. Ils étaient un peu à l'étroit à Buckingham. Ils ont dit, allez donc, dîner dans la Tour. Il était une fois. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de don telle, vous n'auriez plus jamais de roi. Isabelle, si le roi savait ça, le prisonnier de la Tour s'est tué ce matin, grand-mère. Tu sais, il y a des gens qui écoutent. Que j'avais. On perd du monde. Non mais, Fabrice et Boué ne connaissaient pas encore tout le répertoire de Pierre Bénichoux. Parole de Francis Blanche. Mais ça ne sauve pas la chanson, hein. Parole de Francis Blanche. Ni l'interprétation, d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que tu m'articules pas plus ? Mais tout le monde comprends, sauf toi-là, tu n'entends rien. Ça ne sauve pas la chanson. Là, j'aurais été touché. C'est... Du coup, il y a des gens qui écoutent. C'est lui qui me dit ça. Je suis avec un homme qui trouve les femmes enceintes très sexy. Qui a fait cette déclaration ? Je suis avec un homme qui trouve les femmes enceintes très sexy. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander si vous aussi... Non, mais ce n'est pas moi, déjà. Non. Vous ne trouvez pas très sexy les femmes enceintes ? Si. Peut-être que lui, il n'est pas un homme. Moi, je dis souvent, un mec qui rêve de se taper une femme enceinte, c'est un frustré que j'ai jamais réussi à se faire de plan à trois. C'est pas faux. Ou un pédophile masqué. Qui prend de l'avance, ouais. Dites, vous avez eu le... Alors, j'en parlais hier dans cette émission, Pierre. Vous voyez qu'il va un peu trop loin, le papa du... Franchement, c'est terrible, ce drame. Je le dis et je le redis, évidemment. J'ai totalement une compassion totale pour ce monsieur. Je le redis. Je ne veux pas choquer les gens. Non, c'est une histoire terrible, c'est une histoire affreuse. Et je comprends les réactions de ce monsieur qui veut tuer l'homme qui a violé son petit garçon. C'est tellement humain et c'est tellement normal comme réaction. Ce n'est pas pour autant qu'on doit être pour la peine de mort. Il faut bien être d'accord avec ça parce qu'on n'est pas le premier à pouvoir réagir dans ces cas-là. Mais en tout cas, je comprends sa réaction à ce monsieur. Mais de là à faire tous les plateaux télé depuis, ce n'est pas possible. Non, mais là, il va sortir un single, bientôt. Il était encore... Alors, vous l'avez croisé hier sur le plateau de Marc-Olivier Fauch. Il n'y a rien à dire, de toute façon. Il y est allé uniquement parce qu'il n'y avait... Il ne pouvait pas quand même pas éviter Ophélie Winter après son drame et tout ça. Il est allé se confier à elle, quoi. C'était épouvantable. C'était épouvantable. L'homme qui vit le drame le pire, il lui met Ophélie Winter en face d'elle. Mais comme un peu de pideur, quand même. Mais c'est ça, je ne comprends pas, moi non plus. Je n'arrive pas à comprendre. Il va avec Ophélie Winter. Moi, Ophélie Winter, on voit la une que je trouve bien. Elle a un feu blanc ? Non, mais... Non, mais on peut très bien lui mettre un peu... Elle l'a eue quand elle avait la tête carrément dedans. Alors, mais ce qui me plaisait chez Ophélie Winter hier, c'est que quand Fabrice Éboué, justement, dans l'émission de Marco... Parce qu'on l'a regardée, cette émission. Oui, on en a été la première. Et bien, quand Fabrice Éboué faisait des blagues parfois un peu légères ou parfois un peu vulgaires, elle disait... Oh, mais c'est vulgaire ! C'est quand même la fille la plus vulgaire qui existe au monde ! Elle a été par tous les mecs du chauvin'. Et à la première petite blague, elle fait... C'est quand même pas possible, quoi ! Merde à la fin ! Merde ! Alors, qu'est-ce qu'il y a de vulgaire ? Alors, je défends Ophélie Winter. Qu'est-ce qu'il y a de vulgaire ? D'abord, à s'en foutre dans le pif et à s'en faire foutre là où je pense. C'est pas vulgaire ! C'est pas vulgaire ! Elle fait ce qu'elle veut ! Elle est souveraine ! J'ai croisé en voiture l'autre jour... Elle était dans une voiture décapotable, une petite Mercedes décapotable... Et bien, tu sais pas... Moi, je l'avais pas reconnue, moi je l'avais pas reconnue... J'avais ralenti un peu en rue à une belle blanche... Dis donc ! Ah, Marthe, t'es pissée, elle ! C'est elle qui m'a reconnue ! Alors qu'on n'a jamais été présentée ni rien ! Ben, t'es connu, Pierre ! Oui, t'es gentil de pas dire que tu me connais quand t'arrives dans une boîte d'eau ! Non, non, c'est pas ça, Pierre ! Je ne critiquerais pas tout ce qu'elle a pu faire si elle-même ne faisait pas... Oh là là là, je suis choqué par cette blague ! Si, Laurent, moi je suis assez d'accord avec Pierre... Moi, cette fille, elle est plus victime qu'autre chose, évidemment ! La presse se régale parce que, d'un coup, si elle a un gros problème ou qu'elle tombe dans les pommes quelque part et tout... Évidemment, elle se fait mitrailler puis elle y va ! C'est juste pour cela que, sciemment, elle fasse ça pour passer dans les journaux et ainsi de suite, quoi ! Elle vit sa vie et peut-être, justement, victime un peu d'hypsomanie, elle aussi ! Ah, ça, c'est très drôle ! Mais il faut retirer le mot intermittent, quoi ! Mais ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas, ça ! C'est besoin irrésistible ! Je suis d'accord, mais rien ne me gêne, moi ! Mais elle ne mérite pas d'être traitée de fille vulgaire pour autre chose ! Mais je suis d'accord avec vous, mais rien ne me choque tout ça ! Je m'y connais en vulgarité, hein ! N'arrête pas de me chier dessus, hein ! Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il n'y a aucun problème avec ça, Jean-Marie ! C'est juste, après, quand il y a quelqu'un sur un plateau qui fait une blague, on ne fait pas ! Ben, si, 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 je crois qu'on peut avoir une vie un peu dissolue, et je crois qu'on peut aussi être ému, hein ! Moi, je sais que, par exemple, les lendemains de cuite, je pleure plus facilement que quand je n'ai pas bu, hein, par exemple ! Parce que je suis un peu plus ému, je suis un peu plus sensible, je suis un peu plus fragile ! Tu te parles du fait qu'elle fait des clips où elle est en maillot de bain avec 2 cm de tissu ! Ouais, mais ça, tu connais une fille un peu branchée qui ne fait pas des clips avec, justement, la ficelle dans le fion et tout ça ! Mais après, après, elle ne dessine pas ! Mais qu'une fille est bien gaulée, elle fait de... Évidemment ! Mais à la suite de ça, elle ne dessine pas des prix de vertu aux plaisanteries de notre amie ! D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire l'œuvre de Bigard, ficelle dans le fion ! Et vous comprendrez ! Et mon pauvre Pierre ! Mais toute ta famille rougit de ta candidature ! Bon, dites-moi, pour autant, vous ne m'avez pas trouvé ! Ah oui, alors ! Qui a dit, je suis avec un homme qui trouvait femme ! On en était là, hein ! Je suis avec un homme qui trouve les femmes enceintes ! C'est un homme qui parle ou une femme ? Non, c'est une femme, évidemment ! Bah, pas évidemment ! C'est une femme, quoi ? Ça doit être un couple homosexuel qui dirait, non ! Je vis avec un homme qui aime bien les femmes enceintes ! Ah oui, je n'avais pas pensé à ça, dites-le-moi ! Ah bah, c'est drôle ! Bah oui, c'est fou, ça, alors ! Bah oui, non, mais c'est un homme, je vous le précise ! Enfin, c'est une femme, putain ! C'est une femme, oui ! Attendez, que je regarde bien ! Je n'en trouve plus, hein ! Laurent, c'est une femme qui est enceinte actuellement ! Elle a en tout cas beaucoup d'enfants ! C'est la femme d'Anette Soignon, juste ? Non, 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 non ! Elle est en tout cas réputée pour aimer les enfants, ça, c'est certain ! Chantal Goyard ? Ça ne peut pas être mère Thérésa, parce qu'elle ne vivait pas avec un homme, de toute façon ! Sébril Ferrer ? Mais elle aimait bien les enfants ! C'est dans le magazine Marie Claire, que vous ne lisez pas suffisamment, que cette jeune femme déclare ! Ah, c'est une jeune femme ! Je suis avec... Enfin, une jeune femme, une femme d'une quarantaine d'années ! D'accord, d'accord ! Peut-être un peu moins, je suis avec un homme qui trouve les femmes enceintes très sexy ! Caroline Ferri, la femme de Luc Ferri, ils ont beaucoup d'enfants ! Non ! D'ailleurs, à mon avis, elle a plutôt dit... I'm with a man... Ah ! Ou là, vous... Pregnant woman ! D'accord, apparemment, elle a dit en allemand, donc... Qui ça peut être ? Angela Merkel ? Est-ce que j'ai bien traduit, là ? Très bien, oui ! Donc, elle est anglaise américaine ! Voilà ! Donc, c'est une actrice américaine qui a beaucoup d'enfants ! C'est Angelina Jolie ! Merci, Moustapha et Latracie ! Angelina Jolie ! Quand il s'agit de culture, je suis là ! Qui parlait de Brad Pitt, évidemment ! Et elle racontait sa propre grossesse, Angelina Jolie, dans Marie Claire ! Elle disait... Une semaine avant la naissance de notre fille, Chilo ! Car ils ont une fille qui s'appelle Chilo ! Nous... Chilo ! C'est ce qui va lui arriver avant d'accoucher ! Et il y a un garçon qui s'appelle Ringa ! C'est Chilo et Ringa, c'est le nouveau... Bon, enfin, écoutez ! En tout cas, elle dit... Une semaine avant la naissance de notre fille, Chilo ! Nous campions dans une tente, non loin de l'océan, à la lueur d'une chandelle ! Le long du quai de Gemap ! C'était très excitant ! C'est joli ! Ça fait rêver, quand même ! C'est quand même le plus beau couple du monde ! Ouais, en camping, comme ça, ça fait rêver ! C'est vrai ! Ah, c'est un beau couple ! Non, il y a Laurent Boyer et Alice Donat, aussi ! Qui se démerge pas mal ! Le père... Écoutez bien ça ! Le père Patrice Gourrier publie un livre de conversation qui s'appelle Parlez-moi d'amour ! Avec qui conversent-ils ? Avec Dieu ! Non ! Mère Thérésa, non ! Non, non, non ! Le père Patrice Gourrier publie un livre qui sortira le 9 octobre prochain, évidemment... Chez la fond ? Chez quel éditeur ? Chez quel éditeur ? Alors écoutez, je n'ai pas l'éditeur ! Parce que l'éditeur en sait tout de suite ! Tu parles d'un livre qui sort le 9 octobre, hein ? Oui, oui ! Et bien moi, j'en ai un qui sort le 17 septembre ! Mais vous l'avez pas fait ! On n'en parlera pas, parce que c'est trop tôt ! Mais je tiens quand même à dire à tout le monde que j'ai un livre dont je ne dirai pas le titre ! Qui sort le 17 septembre, le 17 septembre ! Chez quel éditeur ? Chez Eau Édition ! Chez Eau Édition ! Là, il y a des chances... J'ai un bon titre pour ton livre ! Pourquoi tu n'appelles pas « Rire pour ne pas mourir » ? Ah, bonne idée, j'ai y pensé ! C'est joli ça ! Rire pour ne pas mourir ! Mais c'est le vrai titre ! Je n'avais pas le titre ! C'est le vrai titre ! Mais nous n'en parlerons pas, c'est trop tôt ! Pour en parler, ça n'a aucun intérêt ! Ça pourrait même être mauvais pour la sortie du livre ! On peut le précommander sur Internet ! Oui, mais on ne peut pas dire que c'est Eau Édition, par exemple ! Alors, c'est chez Flammarion que le père Patrice Gourrier publie « Parlez-moi d'amour », une conversation avec... Ah, c'est une surprise, alors ! Pardon ? Pas avec BD, non ! Pas avec BD ! C'est une surprise ! Évidemment, c'est assez surprenant ! Je ne vous en parlerai pas ! C'est un père, c'est ça ? Est-ce que comme on dit, il est joli, lui aussi, il aime les enfants ? Non, c'est un curé ! Un curé ? Qui n'aime pas les enfants, ça existe ! Et qui parle d'amour ! On en a trouvé un ! Voilà ! C'était le premier ! Non, c'est un curé ! Oui ! Christine Boutin, non ? Ce n'est pas avec Christine Boutin ! Ah oui, parce que c'est une conversation avec forcément une personnalité ! Oui, c'est plus surprenant que Christine Boutin ! Ah oui ! Ophélie Winter ! Pas Rococifédi, mais... Tabata Cash ! Non, non ! Richard Morgan ! Brigitte Laëlle ! Excellente réponse de Philippe Vendel ! Et là, on reconnaît l'ex-présentateur du journal du Hard ! Il avait ses fiches, Vendel ! Il y a tous les noms qui sont sortis ! Tabata Cash, Clara Morgan ! Combien vous en connaissez deux stars du X ? Ben, j'en connais beaucoup, parce qu'il y en avait une toutes les trois semaines ! Citez-moi les noms, ça m'amuse tellement ! Laure Sinclair ! Qui est Céline ? C'est celle qui est avec Dominique Stroscan ? Non ! Mais par exemple, ce qui est rigolo, c'est qu'elles ont toutes un vrai nom de... Ah oui ! Par exemple, Tabata Cash, elle s'appelle Céline Barbe ! Quand on est chez elle, on a des copains ! Allô, Madame Barbe ? Oui, ah, bonjour Philippe, vous allez bien ? Oui, est-ce que Céline est là ? Oui, ne quittez pas, je la passe ! Céline, c'est Philippe ! Alors voilà, et après, tu vas bien, Tabata ? Et ça change tout ! C'est ça qui est rigolo, de vrai ! Mais pourquoi elle s'est fait... Tabata, c'est curieux comme prénom ! Tabata, c'est ce qu'elle m'a expliqué, c'est que c'est ma sorcière bien-aimée ! C'est Tabata et Cash, parce qu'elle faisait ça pour l'argent ! Je crois qu'elle ne bouge pas son nez ! Je vous propose d'écouter Rose ! Un des succès de l'été ! Ciao, bella ! Ah, ils sont en forme aujourd'hui ! On va se gêner ! Fabrice Eboué, Moustapha Elatraci, Philippe Vandel, Pierre Benichoux et Jean-Marie Bigard ! Jean-Marie Bigard vous fait rire, parce que c'est vrai qu'il a cette force dans la conviction, dans la parole, quand il nous parle dans ce studio, il n'a quasiment pas besoin de micro, Jean-Marie. Presque, oui, mais Pierre aussi m'impressionne, moi j'adore Pierre, elle a une belle présence. Je t'aime beaucoup, moi aussi, oui. Seulement, je ne savais pas que tu étais fils de charcutier, qu'à l'envoi ! Et vous, votre papa, il faisait quoi, Pierre Benichoux ? Il était professeur. Professeur. Ah, vous êtes en forme ! Bah ouais, pas de diction, on l'imagine ! Alors là, on l'a bien entendu, vous voyez, par exemple ! On l'a bien compris, Moustapha, bravo ! Alors là, il y a une étude assez intéressante, publiée par Libé ce matin. J'ai envie de la tester auprès de vous, cette étude, parce que, voilà, j'aimerais que vous me trouviez la réponse à cette question qui est une question humoristique, une blague. Ça a été l'objet de l'étude et l'objet de la recherche. Alors, je vous pose la question. C'est un jeune homme qui est dans le métro, qui rentre dans le métro, il arrive dans la rame de métro, il s'assoit sur la banquette et il dit, appelez-moi le docteur, appelez-moi le docteur. Ça, c'est le début de la blague. Et là, il faut trouver la chute. Et on a demandé à différentes personnes, d'âges différents, de trouver la chute de cette histoire. Et à partir de là, on en a conclu, c'est une étude, que l'humour s'amonuisait avec l'âge. C'est-à-dire... Ça se vérifie sur pied ! C'est dégueulasse, c'est pas sympa. Je vous jure, c'est dans l'Ibée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-dessus de 65 ans, d'après cet article, on n'a plus du tout d'humour. Non mais surtout, on ne se souvient pas des chutes au-dessus de 65 ans, c'est ça le problème. Non mais je vous jure, on n'a plus du tout d'humour. Et au-dessus d'un certain seuil de mauvaise éducation, on n'a plus d'émission non plus. Non mais c'est incroyable, ce sont des Américains qui ont fait cette étude. Ils ont donné cette blague et ils ont en fait fourni quatre chutes différentes à la blague. Il fallait retrouver quelle était la bonne chute. Et les personnes âgées de plus de 40 ans et après de plus de 65 ans trouvaient moins facilement que celles qui étaient plus jeunes que 40 ans. Il y a plein de choses que tu trouves moins facilement que tu as 65 ans. Non mais j'aimerais que... Il y a des choses que tu fais, c'est beaucoup plus difficile, même de baiser, de tout faire. Les Américains ont remarqué qu'après 65 ans, on bandait plus mou, qu'on avait plus de mal à baiser. Ils sont géniaux ces Américains. Jean-Marie, elle parle de l'étude sur le 110 mètres. Il y en a très très peu qui ont 72 ans. Mais l'humour, on n'imaginait pas qu'on perdait de l'humour en devenant un peu plus vieux quand même. Et si, puisque les neurones se connectent de loin dans le loin. Alors je voudrais vérifier, on va commencer par... Le plus jeune c'est peut-être Moustapha, autour de cette table. Moustapha, trouvez-moi la chute. Donc c'est un jeune homme, il arrive dans la rame de métro, il s'assoit sur la banquette et il dit « Appelez-moi le docteur, appelez-moi le docteur ». Et là, j'ai en rajouté un petit peu. Appelez-moi, je veux qu'on m'appelle docteur ou c'est « Appelez-moi le docteur ». Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh bien bravo Jean-Marie, parce que, alors voilà, vous, vous comprenez encore l'humour. Ben, comme quoi, j'ai que 53 ans. Comme d'après la statistique américaine, il me reste 12 ans pour rigoler, je vais me manier le cul. Tu devrais en faire ton métier. Parce que la blague, c'est exactement ça. C'est « Appelez-moi le docteur, appelez-moi le docteur ». Là, il y a un voisin dans le métro qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes malade ». Et le jeune homme répond « Non, je viens d'obtenir mon diplôme de médecin ». Elle est géniale. Alors Guy Montagné bosse encore en ce moment. Elle est super. Ils ont pris vraiment une blague pour plus de 65 ans, c'est sûr. C'est-à-dire que même si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas drôle. Elle est très mauvaise, parce qu'on ne dit pas « Appelez-moi le docteur », on ne dit pas « Appelez-moi le docteur ». Oui, mais elle est traduite, la blague. En anglais, c'est pareil. « Call me doctor ». Eh bien oui, ça marche mieux. Non. Si tu veux dire « Appelez-moi le docteur », tu dis « Call me the doctor ». Oui, c'est Moustapha qui le dit. C'est une très mauvaise blague qui, en plus, supporte très mal la traduction. C'est très vieux. Déjà, il faut traduire la phrase. C'est vous, je me sens rajeunir tout d'un coup. Ils ont testé aussi les personnes d'un âge différent. On disait aux personnes testées que s'ils n'avaient pas compris la plaisanterie, c'est probablement parce qu'ils avaient plus de 65 ans. Ils ont demandé à 40 jeunes étudiants et à 40 vieux des gens de 65 ans et plus de trouver des chutes à différentes blagues. Et ils en ont conclu que l'humour évoluait beaucoup avec l'âge. Voilà, tout simplement. Certaines personnes, en vieillissant, ne voient plus ce qui est supposé être drôle. Non, non, c'est pas une question de neurones. Moi, je crois que les trucs drôles te font moins rire. Quand tu commences à manger un peu de terre tous les matins pour t'habiter, tu sais que, tu vois, tu regardes les esticots de travers, quand tu commences à... Tu passes devant le crématorium, ça sent... C'est vrai que t'as moins envie de rire. Il n'y a pas raison d'aller en Amérique pour savoir ça. C'est une étude qu'on fait. Il y a ma blague préférée parmi les blagues qu'ils ont proposées. Plus drôle que celle-là ? C'est pas plus drôle, c'est plus philosophique. C'est ma blague préférée. Je l'ai souvent racontée ici. Je suis heureux de voir que les Américains l'avaient adoptée dans leur série de tests. Je vous la fais. Allons-y. À chaque fois, c'est un bide, je préviens, mais moi, je l'adore, cette blague. C'est un fou qui grimpe contre le mur de l'asile. Voilà, il est en haut du mur, il voit les gens dans la rue et il leur dit « Combien vous êtes là-dedans ? » Eh bien, moi, j'adore cette blague-là. Et ça finit comment ? Après, il dit « Appelez-moi le docteur, je crois. » Ok, je vais reposer d'autres questions, puisque vous me taquinez, puisque c'est ça. Non, franchement, ça nous intéressait. Vous êtes tous humoristes ici à Parcandelle. Non, elle n'est pas mauvaise, c'est dommage que je sois trop vieux. Si vous voyez quelque chose de bleu et blanc avec la marque Super Décathlon, qui faut-il prévenir ? Le docteur. Non. Les fraudes. On en a parlé dans la première heure de cette émission et voilà pourquoi j'ai attendu pour vous poser la question. Si vous voyez quelque chose de bleu et blanc avec la marque Décathlon, qui faut-il prévenir ? Une chèvre ? Non. Angélina Jolie ? Non. Tout ce dont on a parlé, Rachid Alati. Non, Brigitte Laënne. Non, non. Si, Brigitte Laënne. Non, non. C'est Jean-Marie Bigard qui en a parlé. Céline Barbe. Non. Bon ? Oui. Si vous voyez quelque chose de bleu... J'ai fait la bande blonde. Ah, ça veut dire... Ça veut dire je suis ivre-mort. Non, non, non. C'est bleu et blanc. C'est marqué dessus. Si t'as bras, super Décathlon. Je donne un mot de plus pour vous aider. Si t'as bras. Et là, si vous voyez ça, il faut appeler tout de suite d'abord Europan, le téléphone rouge pour donner l'information. C'est bleu et blanc, c'est un maillot argentin. C'est un message de... Vendel est sur la piste. Non, non. Ça va avec l'avion ? Quel avion ? C'est un message d'alerte parce qu'il y a une catastrophe aérienne dans une langue qu'on ne connaît pas ? On en parle depuis ce matin et Jean-Marie a été touché manifestement par cette information puisqu'il nous en a parlé dans la première heure de l'émission. Mais il n'a pas tenu. Non, c'était quoi ? Il n'a pas tenu. La disparition du milliardaire ? Alors, alors ? C'est ce qu'il y a de détresse. C'est ce qu'il y a écrit sur l'avion de Steve Fossett. Exactement. L'appareil est bleu et blanc. Le monomoteur de Steve Fossett est bleu et blanc. Et dessus, c'est marqué Citabra Super Décathlon. Il était aux commandes de ce monomoteur quand il a quitté son ranch. On ne l'a pas revu depuis. Bonne réponse de Philippe Vandel et Jean-Marie Bigard. Il est très très riche cet homme-là. Non ! S'il a un avion de Cathlon, à mon avis, ne doit pas être très fortuné. Il doit être immensément riche. Ah oui ? Il passe quand même son temps à faire des records. Il détient 115 records, paraît-il. Il a 63 ans, donc il a un peu moins d'humour que quand il était pauvre. Non, non, mais c'est un vrai sportif. Il a battu le record du monde, par exemple, à la voile, autour du monde, à la voile, par équipe. Et c'est des sports qui sont extrêmement dangereux, quand même. Il a fait le tour du monde en ballon. Il n'a pas battu le record d'une grille Bétancourt encore. Il a fait 42 000 kilomètres autour du globe en solitaire et sans escale, à bord de son avion. Et il a traversé la Manche à la nage. Et sauf que là, c'est pas juste en voici. C'est un mec qui a du sang dans les veines. C'est pour tromper l'ennui, quand on est milliardaire, qu'on essaie de tenter et de battre tous ses records, j'imagine. Je ne sais pas, c'est normal. Moi, j'adore ce cas-là, parce qu'il s'est un petit peu... Vous, qui êtes assez riche, tant qu'un milliardaire. Oui, justement. Et moi aussi, je m'amuse à tenter des records. Je trouve que c'est très agréable de citer... Et surtout que lui, il se frotte à toutes les disciplines. C'est-à-dire, je t'ai dit, la voile, l'alpinisme, le ballon, l'air, la mer... Qu'est-ce qu'on a tenté comme record, par exemple, en dipsomanie ? En dipsomanie ? On en a tenté avec Pierre, quelques-uns, des records. On a été battu bêtement, d'ailleurs. Au poteau, tu trouves... Oui, oui. Il s'en est fallu d'un poil de cul, à un moment donné. Je me souviens. Puisqu'on parle compétition, j'ai une question intéressante. C'est dans les Yvelines que ce sport est le plus pratiqué en France. Le golf. Le parachutisme. Pas le golf, justement. De quel sport s'agit-il ? Le tennis de teint. Sérieux, c'est pas le parachutisme ? Non, non. L'avion ? Non. C'est dans les Yvelines que ce sport... Pardon pour le cliché. Ah, c'est le triathlon ? C'est un sport un peu bourgeois ? Alors, c'est un sport dit bourgeois, mais qui, en fait, n'est pas bourgeois du tout. Le polo. Pas le polo. Le curling ? Pas le curling. L'équitation ? Pas l'équitation. Le croquet. Ah, presque. Le criquet. Le criquet, bonne réponse de Jean-Marie Vigard. Le croquet, ça n'existe pas. Parce que j'ai dit croquet en pensant à criquet. Non, mais croquet, ça existe, c'est pour les enfants. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas pour les enfants. Moi, j'ai fait des matchs de croquet, formidable. Bien sûr. Bien sûr. Il y avait... Enfin, je veux dire, vous avez quel âge ? Il y avait dans toutes les bonnes maisons de campagne, on a eu une partie de croquet après déjeuner. Enfin, on ne peut pas confondre le croquet et le criquet, c'est très différent. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait les confondre, je dis que chacun d'eux existait, justement. J'ai le président de l'association des Mureaux, Criquet Club, qui a été créé il y a maintenant deux ans. On lui demandera si le croquet existe, justement. Justement, on va lui demander, M. Hafzal Chaudry, bonjour. Bonjour. Alors, quelle différence entre le criquet et le croquet ? Le croquet, si vous voulez, c'est sport aussi anglais, mais c'est plutôt... Bon, vous avez dit, c'est sport des enfants, mais c'est aussi, certains le confondent aussi en France, et ils disent que c'est le sport des mamies. Vous voyez, on voit souvent les retraités en France. Des mamies, des retraités, Pierre ! Non, ça, c'est le crochet, c'est le crochet, ça. Le sport des mamies. Il faut avoir les cheveux blancs à bout de jouets. Oui, c'est les croquettes, ça n'a rien à voir, c'est le sport des chiens. Crochet, mamie, croquette, chien, mais nous, on voudrait savoir le croquet, simple. Eh bien, alors, je vais vous dire quelque chose, M. le promoteur du criquet, vous pouvez compter sur moi pour faire votre promotion. Le sport du mamie. Moi, j'étais champion de croquet quand j'étais jeune. Non, mais on n'est pas là pour parler du croquet, on est là pour parler du criquet, on est bien d'accord. Je m'en fous, moi. Il n'y a pas de raison que je me laisse parler comme ça. C'est pas parce qu'il a haï à la place de mon nom. M. Chaudry, c'est bien dans les Yvelines qu'on pratique le plus le criquet. Pas que dans les Yvelines, mais aussi dans la région parisienne. En fait, si vous voulez, le plus... Les Yvelines, c'est où ? C'est quand même pas dans le sud de la France. Un tiers des licenciés sont originaires du, ce qu'on appelle le sous-continent indien, c'est-à-dire Pakistan, Sri Lanka... Oui, l'Inde, surtout. Alors, à ce propos, est-ce que vous jouez avec des cacahuètes et non pas avec des balles ? Et le Bangladesh. Et le Bangladesh aussi. Question de... Est-ce que vous jouez avec des cacahuètes et pas avec des balles ? Des cacahuètes grillées ? Pas du tout. Ah, celle-là, elle est bonne. Je ne sais pas qui a sorti celle-là. Il a plus de 65 ans, il n'a pas compris ta blague. C'est Fabrice Eboué qui plaisante. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu les règles du cricket. Parce qu'ici, autour de la table, on est un peu incultes quand même. Et il paraît qu'il y a des jeunes de banlieue qui jouent au cricket aujourd'hui. Oui, la plupart des jeunes, oui. Si vous voulez, comme on a dit, un tiers des licenciés en France sont d'origine sous-continent indien. Et c'est vrai que, de toute part, on ne fait pas partie de la communauté la plus riche de France. Donc, c'est vrai que... Alors, expliquez-nous. Parce que moi, je préfère le croquet parce que c'est des babilles françaises. Pierre, enfin. Le croquet, moi, ça, je sais, le croquet. On a une sorte de maillet et on pousse une petite balle sous un petit crochet qu'on a planté dans la pelouse. Ça n'a rien à voir avec ça, le cricket. Alors, expliquez-moi. Expliquez-moi ce que c'est, le cricket. Alors, si vous voulez, c'est des équipes de 11 joueurs. Et dans chaque équipe, on a des lanceurs et des batteurs, un petit peu comme au baseball. En fait, c'est plus proche du baseball. Voilà, tout à fait. En fait, si vous voulez, baseball, c'est le dérivé de cricket. Monsieur, c'est bien le jeu où ils sont tous habillés en blanc d'une manière très élégante et où les matchs durent trois jours qu'on voit à la télé anglaise. Monsieur, c'est bien le jeu dont tout le monde se fout, non ? Il faut savoir. Il faut se demander. Pas tant que ça, parce que, si vous voulez, en Angleterre, c'est vrai que ça a diminué un petit peu parce que le football est passé devant. Mais, par exemple, en Australie, on arrive à remplir des stades de 100 000 personnes. Et ce sont les compétitions les plus regardées sur les télévisions indiennes, les matchs de cricket. Il y a même eu, je crois, à savoir, une affaire terrible de mafia et un entraîneur a même été tué dans sa chambre par une équipe adverse. C'est ça, récemment, lors de la dernière coupe du monde ou championnat du monde. C'était pas par l'équipe adverse, mais en fait, oui, on ne sait pas s'il a été tué, mais c'est vrai qu'il est mort qu'un... On ne sait pas s'il a été tué, mais c'est vrai qu'il est mort. Vous ne vous le savez pas les fortunes que sont payées les champions de cricket en Inde. la fille du milliardaire Jimmy Goldsmith. Jimmy, on l'appelait Jimmy. Jimmy. Elle a épousé, elle a épousé. Jimmy le cricket. Ça vous intéresse ? Non. Elle a épousé un champion de cricket, il est riche. Voilà, c'est tout. Alors, si on veut s'inscrire, si on veut jouer au cricket, par exemple, à Paris, c'est possible de jouer au cricket, monsieur ? Tout à fait. On a le... Je suis embellé par les flics rapidement, mais d'ailleurs, c'est là où je joue. Tu vis au Fouquet, si je joue au cricket, au Fouquet. Alors, non, laissez répondre, monsieur Afzal Chaudry. Si on veut jouer, par exemple, dans une grande ville et même en province, je ne sais pas, à Toulouse, à Lyon, il y a des clubs dans toutes les grandes villes de France. Plus ou moins, oui, il y a beaucoup de clubs et à Paris, on a un terrain au Bagatelle, juste en face du jardin de Bagatelle. Donc, souvent, on joue le samedi après-midi et le dimanche. Donc, si certains viennent se promener au jardin de Bagatelle ou à l'entour, ils peuvent venir nous voir jouer ou venir jouer avec nous. On a aussi un terrain, un très beau terrain au château de Vincennes. Il y a 3 000 et 4 000 adhérents à la fédération de cricket. Il faut quand même le dire, ce n'est pas rien. Voilà, 3 000 et 4 000 personnes qui, pour l'instant, jouent au cricket en France. On en aura au moins parlé sur Europe 1 cet après-midi. On vous remercie et on vous applaudit, monsieur Afzal Chaudry. Il y a des sujets, on parle de tout. C'est génial. On vient de faire 12 minutes sur le croquet, sur le cricket. On ne parle que du rugby depuis 8 jours. Ah non ! Ce pauvre monsieur, il passe sa vie à faire ça ou il a un autre métier ? Rappelons-le ! J'ai une autre question à vous poser. Celle-là est beaucoup plus difficile. C'est dans Télérama que j'ai trouvé cette question-là. Et là, je vous mets au défi de trouver en moins de 5 minutes. Bon, on passera à une chanson puis on vous laissera réfléchir peut-être si vraiment on voit que vous avez du mal. Mais si je vous dis que Claude, Annie, François et Mick vont revenir alors qu'ils sont maintenant quadragénaires, de qui s'agit-il ? Moi, je sais. Ce n'est pas la bande des 7 ou le club des 5 ? C'est le club des 5. Excellente réponse ! Alors là, on n'a aucun mérite car la mémoire n'est jamais aussi forte que quand on a 8-10 ans. C'est ce que je disais quand j'étais petit. C'est très, très facile. Et le chien, le chien ne reviendra pas là. Oui, le chien s'appelle Dagobert. C'est le téléphone portable de Pierre Bénichoux qui vient de sonner encore. C'est le mec du cricket qui le rappelle. Il n'a pas aimé ce qu'il s'appelle. Vous vous souvenez comment il s'appelle le chien ? J'ai dit Dagobert. Dagobert, le chien. Le chien, normalement, il est mort, le chien. Puisqu'on va les revoir mais à 40 ans. Il y a une série qui va être tournée où le club des 5 se réunit mais 20 ou 25 ans plus tard. Et c'est une bonne idée. Pourquoi pas ? Sauf qu'évidemment, le chien ne peut pas avoir survécu. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Ça n'intéresse que des gens comme moi qui maintenant s'en foutent. Mais non ! Puisque vous avez vieilli. Vous êtes intéressé de savoir. Pas sûr. Souviens-toi. Souviens-toi. Le mec a eu l'idée en béton armé de ressortir Nounours et Pimprenelle. 20 ans après, le mec, les droits étaient abandonnés. C'est exprès que vous n'allez pas cité Nicolas ? Et Nicolas ? Je ne parlerai pas de Nicolas. Jean-Marie. Il avait également envoyé un petit mot. Un petit mot gentil. Mais bien non ! Vous vous souvenez tous du Nounours et de Pimprenelle ? Mais non ! Il a ressenti les droits. Ils en ont vendu 800 000 dans la semaine. Oui, mais Nounours et Pimprenelle. Il s'est fait le mec. Il s'est fait des couilles en or avec un truc qui n'intéressait que les enfants n'avaient pas vu depuis 20 ans. Là, je suis d'accord avec toi, mais Nounours et Pimprenelle. Il les a ressortis tels qu'eux, mais il n'a pas ressorti Nounours et Pimprenelle. 40 ans plus tard. Pimprenelle qui a 45 ans. Non, mais c'était des peluches. Ce n'étaient pas des êtres vivants, Philippe. Oui, mais là, c'est un dessin animé. Tu as cru qu'ils étaient vivants à l'époque parce qu'ils étaient un enfant. Mais tu vois bien que les peluches, on leur sort 20 ans après, elle n'a pas pris une ride. Oui, mais là, ils vont faire vieillir les personnages. T'imagines, oui, oui, à 50 ans, c'est idiot. C'est une scène de Renaud. L'acidus, paraît-il. Il sortira son premier album en fin d'année. Pour l'instant, on a ce qu'on appelle un avant-goût, un premier single et ça s'appelle J'écris faux, je chante de la main gauche. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichoux, Jean-Marie Boulard, Fabrice Eboué. Malheureusement, on vient de perdre Pierre Bénichoux. C'est vrai, qui s'est absentimé. C'est moche, mais qui n'est pas décédé l'été, il est au toilette. Moustapha et Latracie, Philippe Vandal et pour remplacer Pierre quelques minutes, Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour messieurs. Alors aujourd'hui, les chansons qui se ressemblent ne sont pas des chansons qui se ressemblent puisqu'on va reprendre la bonne vieille tradition du quiz musical. C'est bien cela ? Ah oui. C'est ça, un quiz thématique. Ça veut dire que nos auditeurs et les chroniqueurs ici présents vont devoir prendre papier, stylo, essayer de noter les noms des interprètes que vous avez mélangés dans un quiz qu'il y a pour thème aujourd'hui. Le prénom Lolita. Ah, évidemment à cause de la reprise de la chanson d'Alizé par Julien Doré. Exactement et puis aussi pour parler un peu du complexe de la Lolita depuis le livre de Nabokov. Alors, donc toutes les Lolitas réunies en 11 chansons. Il y a 11 interprètes qui chantent Lolita. Écoutez bien, notez bien, à vous de me donner les réponses. Moi, je t'appelle Lolita pour les rues et pas mi-coton, mi-laine. Ne vois jamais tes ailes, Lolita, t'envole pas avec tes miches de rats. Je voudrais têter la brebis la Lolita au coin de la rue. Ça pédit comme du champagne. Lolita, banana On peut les trouver à 5h devant les écoles. Et Lolita Lolita, you're sweeter would you never make a cheater out of me. Lolita, Lolita, quelle mentalité tu as ? Oh là là, mon gueule ! Lolita, Lolita, les morts, tu me déçois. À moins que le vide et l'ennui s'empare de toi, Lolita. Et si c'est une pleine de rien, nous les secrets verrons. Lolita, cruelle, ne sois pas rebelle. Lolita, quand tu me regardes comme ça, tu me fais dire n'importe quoi. Je ferai une de ces nouges-bas chez madame Lolita. Heureusement qu'il est là le tolier à la fin parce que lui, on le reconnaît toujours quand même. Ça pourrait être un imitateur. Ça pourrait être un imitateur, mais on peut quand même dire que c'est le vrai ils ont connu celui-là. Alors c'est évidemment Johnny Opté 2000. C'est le onzième, mais il en reste dix autres dans la liste. Alors vous avez trouvé Pierre. Renaud, Antoine. Renaud, c'est vrai, ça en fait un. Philippe Catherine, non ? Antoine, ça en fait deux. Il n'y a pas Philippe Catherine ? Il n'y a pas Philippe Catherine. M.C. Solar en premier. M.C. Solar en premier, bravo. J'ai hésité. Il y a Gotenner ? Gotenner, bravo. Il y a Balavoine. Balavoine, bravo. Il y a Prince. Il y a Prince, bravo. Il y a Hubert-Félix Thieffen. Non. Il y a Johnny. Oui, ça c'est vrai. Il y a Joséphine Baker. Non. Il n'y a pas Hugo Frey. Jean Ferrat ou Gilles Servat. Non, Félix Winter. J'ai une blague vraie sur Hugo Frey, je te le dirai après. Allez-y maintenant, si vous voulez. C'est Hugues qui le raconte. Ils jouent dans une petite ville et il y a les techniciens qui arrivent, les musiciens qui arrivent pour s'installer. Ils passent donc par derrière. Le régisseur, il est dix-huit heures et il dit non, non, vous n'entrez pas. Et les musiciens disent si, on est obligés d'entrer. On est les musiciens du Gaufret. Et le gardien dit vous êtes les musiciens du quoi ? Du Gaufret ? Qu'est-ce que c'est le Gaufret ? Alors, le Gaufret n'est pas dans la liste des onze chanteurs. Il y en a quatre que vous n'avez pas reconnus pour l'instant. Oh la vache. Alors, MC Solar, c'est fait. Renaud. Renaud, écoutez, je propose qu'on réécoute tout. Maintenant, vous ne dites plus rien parce que ce sont les auditeurs d'Europe 1 qui, sur europe1.fr donneront leurs réponses. Ils gagneront des places pour aller applaudir ou pas. On verra. Pour applaudir Moustapha. Fabrice et Boué, vous êtes sur scène en ce moment ? En janvier. En janvier, on leur enverra des places pour janvier. Allez, on leur enverra peut-être même, tiens, peut-être un livre à partir du 17 septembre. Sur les deniers d'Europe 1, nous enverrons un livre signé Jean-Marie Bigard, son autobiographie. Le gagnant ou la gagnante, attention, ils sont 11, on réécoute tout, mais nous, on ne dit plus rien. Moi, je vais vous aider un peu quand même. Moi, je t'appelle Lolita Ça, c'était bien M6 Solar. Renaud. C'est lui qui reste à trouver sa petite ça, c'est Coténaire. Balavoine. Prince qui va suivre. Antoine a été découvert. Les trois prochains n'ont pas encore été trouvés. Les trois qui vont venir. Écoutez bien les trois qui viennent. La vie de l'ennui s'empare de toi, Lolita. Et si c'est une pleine de rien, vous ne se préférez. Celui-là, Pierre Bénichoux, quand même. Je ne vois pas le bel. Lolita, quand tu me regardes comme ça, tu me fais dire n'importe quoi. Je ferai une de ses nôtres chez ma dame. Et Johnny, évidemment. Voilà, ils sont 11 en tout. Il en manque 4. Je l'ai retrouvé. Sur Europe1.fr, vous ne dites plus rien, Jean Lumière. Jean Lumière, je ne savais même pas que ça existait. C'est un des frères Lumière qui chantait. Qui ça ? Jean Lumière, Pierre. C'était qui, Jean Lumière ? C'était qui, Jean Lumière, Pierre Pierre. Moi, je ne veux pas mourir idiot, je veux savoir. C'est un chanteur, Jean Lumière, un très bon chanteur. C'était surtout chez lui, quand même. Ils n'avaient pas fait beaucoup de disques. C'est monsieur 100 000 volts ? Oui. Mais chantez quoi ? Dites-nous. Ils chantez des trucs d'Elmé. Faire mon rideau, ma douce aurore, je veux mon amour. Ainsi que Petrarche auprès de la lumière. Merci Serge pour ce quiz, vous avez quand même une chanson flash. Je vais vous parler de rugby. Très bien. Il paraît que c'est très bon pour les politiques de s'intéresser au rugby. Ça fait gagner des points de popularité. Ils seront nombreux, paraît-il, vendredi soir dans la tribune présidentielle. Oui. Il y a quand même un problème avec Roselyne Bachelot parce qu'elle ne les connaît pas tous. Rappelez-vous dans les dessins de Faisan. Quand les ministres n'étaient pas ressemblants, il y avait une astuce incontournable. Leur nom était écrit sur leur cartable. Roselyne Bachelot a fait encore plus fort, surtout en tant que ministre des sports. Quand on lui a présenté nos rugbymans qui avaient tous leurs ballons à la main, elle a demandé à la porte son expert. Comment ça se fait ? Qui s'appelle tous Gilbert ? J'ai pas compris. Pour les initiés, il faut connaître le rugby. Tous les ballons s'appellent Gilbert. Ah bon ? Ah oui ? C'est une étude. C'est une chanson qu'il faut finir soi-même. Non mais très bien, Serge. Au moins, on aura appris ça. Effectivement, les ballons s'appellent Gilbert. Ça, vous saviez, vous, ça ? Oui, il y a écrit Gilbert. Gilbert. C'est la marque anglaise qui a le... Le monopole du ballon de rugby. Oui, voilà. Du ballon de rugby. Bah écoutez, on aura au moins appris quelque chose grâce à votre chanson. Pas mal Gilbert, vite ! Sûrement très, très drôle pour ceux qui connaissent le rugby. Ah oui ! On va se voir le Gilbert ! À demain, Serge Eliadeau. Bravo ! Philippe Mandel. Vous nous proposez une rubrique qui s'intitule « Je ne suis pas de mon avis ». Alors, de quoi s'agit-il ? Oui, le principe de la rubrique, c'est quelque chose qui me fascine depuis des années. C'est tous les gens qui professent quelque chose et qui font le contraire pour eux-mêmes. Exemple, le cancérologue qui dit qu'il faut arrêter de fumer et lui-même, il est à deux paquets par jour. Ou alors, admettons, au hasard dans l'actualité, Ophélie Winter qui donne des conseils de moralité et de vertu. Ah non, c'est pas à en parler ! Je vais commencer par vous donner des nouvelles de l'avion le plus sûr du monde qui est l'Airbus A380, le plus moderne. C'est ce qu'ils font en ce moment. Ils font une tournée dans le monde entier pour montrer que l'avion est sûr, fiable. Ils étaient à Bangkok, ils ont emmené 150 officiels. Ça vaut des milliards, cet avion-là, pour montrer que tout va bien, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, comme Jean-Marie. Vous savez ce qu'il a fait le pilote qui est un des meilleurs du monde quand même. Sur l'aéroport, en reculant, il s'est pris la porte du hangar et il a pété l'aile. Mais comme un VRP qui rentre de boîte. C'est quand même inouï. On se dit, vous imaginez, l'argent que ça coûte. Le mec qui se prend en hangar et tout ça, c'était pour montrer que l'avion passait dans tous les aéroports. Mais quand on a une grande queue, on peut être maladroit. Moi, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Des fois, on fait du mal sans s'en rendre compte. Autre exemple. Alors, Sarkozy, je pense que vous avez suivi l'histoire de Nicolas Sarkozy qui est parti en vacances aux Etats-Unis. On ne pouvait pas ne pas avoir suivi. C'est son droit le plus strict. Et il a fait une conférence de presse. Il y a quelqu'un qui n'est pas en courant. C'était le 5 août et en la conférence de presse, il dit qu'il s'est rendu à Boston avec sa famille, mais sur des vols réguliers et que ça n'a pas coûté un centime aux deniers, aux contribuables. Il était invité par un ami à l'aile. Ce qui est vrai, il était sur un vol régulier Air France. Exactement. Sauf que le cadre enchaîné a révélé que la réalité était un tout petit peu différente parce que derrière le Boeing d'Air France, il y avait un Falcon du chef de l'État avec dedans une quinzaine de collaborateurs. C'est le Falcon 900. Et le Falcon est resté stationné à Boston pendant toute la durée de... Évidemment, il ne va pas se barrer. Et au final, ça a coûté 200 000 euros. Donc lui-même... Il aurait pris le Falcon, ça coûtait moins cher. Exactement. Il aurait mieux fait de sacrifier deux chèvres avant de partir. Et puis, il y allait tout seul. En pleine sécurité. Tandis que là, il est allé comme un verre. un verre qui rentre deux mois. Une nouvelle qui concerne la médecine. Ah, c'est horrible. Ça s'est passé le week-end dernier à Vienne en Autriche. C'est une Italienne de 46 ans qui s'évanouit pendant une conférence internationale. Jusque là, normal. Sauf qu'elle est cardiologue. Et alors, vous allez me dire, eh bien, elle était au congrès de cardiologie. Il y avait 25 000 cardiologues autour d'elle. Eh bien, elle a claqué. Voilà. Elle est morte là. Non. Si, elle est morte. Ils ont fait tout ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'avant de mourir, elle a peut-être dit très drôle ? Et le pire, le pire, c'est que le sujet de la conférence de cardiologie de cette année, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut quand même faire très attention. Et puis, j'ai une petite annonce pour terminer. C'est une annonce authentique. Elle est sur un site internet, je vous le cite. Il s'appelle catégorie.net. C'est pour les journalistes. Alors, je vous la livre. Nous recherchons un rédacteur à Lille. Description du boulot à faire. Il faut rechercher l'information des loisirs et des sorties à Lille. Animer le site éditorialement. Précision. Une très bonne connaissance de la ville de Lille est indispensable. Mais attention, le poste est basé à Marseille. On se dit, mais ils sont des malades mentaux. C'est-à-dire que le mec, il dit, c'est bien, je connais bien Lille, j'ai du boulot, bon, il faut que je déménage. Voilà, c'est complètement cool. Mais alors, c'est quel journal qui s'intéresse à Lille ? C'est comme les gens le petit futé, mais ils ont dû tout regrouper. Mais c'est quand même complètement crétin. Je ne sais pas comment ils vont faire pour savoir de Marseille ce qui se passe à Lille ce soir. Cela dit, les renseignements aujourd'hui, c'est à Bamako. C'est-à-dire que la rue de France ou autre, c'est pareil. j'ai dit l'autre jour... D'ailleurs, moi, je ne s'appelle que le dimanche. J'ai dit l'autre jour, je voudrais le numéro de téléphone du Fouquet, d'un café qui s'appelle le restaurant qui s'appelle le Fouquet, l'avenue des Champs-Elysées. Et la bonne femme m'a dit, dans quelle ville ? Oui, tout à fait. C'est vrai, l'avenue des Champs-Elysées, on dit dans quelle ville ? systématiquement, elle demande dans quelle ville ? Quoi que tu lui dises ? Moi, quand je m'arrête sur l'autoroute, par exemple, vous pouvez tous faire l'expérience, je m'arrête sur l'autoroute et je dis à la dame, je baisse ma vie, je dis, j'ai eu des messages ? Et la dame me dit, non, pas de messages. Sans rien, sans sourire, ni quoi que ce soit. J'ai eu des messages, non, pas de messages. Et en partant, je dis, allez, bonne route ! Et la dame, elle me dit, merci. Jamie Scott on the tone, un jeune chanteur anglais qui sort son premier album. L'extrait choisi s'intitule When Will I See You Again ? La dernière ligne droite dont on va se gêner toujours avec Vandel, Éboué, Moustapha, Benichou, Bigard, Mamam qui nous a rejoints. Mais avant, au téléphone, M. François Dubé qui est sociologue, qui s'intéresse évidemment à l'éducation nationale et en cette semaine de rentrée scolaire, il va de soi que c'est un sujet important, d'autant plus que M. Sarkozy a envoyé une lettre, plus qu'une lettre, c'est quasiment un livre puisque je crois qu'il y a trente et quelques pages, trente-deux pages pour être très précis, une lettre à tous les professeurs, trente-deux pages que vous avez lues vous-même, M. François Dubé. Vous réagissez dans Libération ce matin à cette lettre. Vous l'avez lue en entier ? Non, parce que je n'ai pas reçu la lettre, je n'ai lu que six pages, ce qui est déjà pas mal. Trente-deux pages, c'est trop long, non ? Jean-Marie Gislein, il n'a pas reçu la lettre. Il a été prof, il aurait pu recevoir la lettre, il a été prof d'éducation physique, Jean-Marie, donc même les profs d'éducation physique reçoivent ce genre de lettre, j'imagine. Oui, tout le monde doit recevoir cette lettre, mais comme je ne suis pas prof de lycée, je pense que je ne l'ai pas reçue, mais c'est déjà, le texte qui a été publié dans la presse est déjà assez considérable et détaillé, donc c'est quand même une grosse affaire. Le texte dit en gros qu'il faudra, et d'ailleurs c'était le slogan de la campagne, travailler plus pour les professeurs. Écoutez, si on est sérieux de quelques minutes, c'est un texte assez étrange parce qu'il dit un peu tout et le contraire. Expliquez-moi. Vous savez que le monde de l'école est grosso modo partagé entre ceux qui pensent que l'école est dans une sorte de décadence continue, que tout fout le camp et qu'il faudrait revenir aux bonnes vieilles méthodes, et puis il y a ceux qui pensent que le monde ayant changé, on ne peut pas en rester éternellement à cette école et qu'au fond elle n'est pas si bonne que ça. Ce que vous dites M. Dubé et finalement ce que dit lui-même M. Sarkozy parce que vous dites il dit tout et son contraire mais c'est ce qu'il dit dans sa lettre, il dit ce n'est pas à moi de décider comment vous devez faire avec les élèves parce que c'est vous professeur qui les connaissez le mieux. Donc faites comme bon vous semble avec telle méthode ou telle autre, à vous de la choisir la méthode, voilà en gros ce qu'il dit dans la lettre. Oui mais on ne peut pas dire aux gens si vous me permettez je crois que M. Sarkozy ce qu'on lui reproche c'est de mettre l'accent de temps en temps justement sur l'enfant au centre des préoccupations et d'un autre côté l'enseignant et la transmission du savoir au centre des préoccupations. La deuxième de ces possibilités c'est ce qu'on appelle l'école d'avant et la première dont je viens de parler c'est l'école qu'on a appelé les pédagogistes. Ce qui était pour la pédagogie avant tout plutôt que pour la discipline l'ordre et le savoir. Vous êtes d'accord ? Oui c'est comme ça Vous seriez moi je suis d'accord avec moi. Dans les idées ça se présente mais pas dans la réalité je veux dire c'est un peu plus compliqué même quand on met l'enfant comme on dit ou l'élève au centre de ses préoccupations c'est bien pour lui transmettre des connaissances donc on est dans un débat vaguement métaphysique quand même. Je peux vous dire un mot c'est un fils de professeur qui vous parle. puisque vous parlez de débat je mets des choses sur l'école depuis que je suis tout petit depuis que je suis en âge de comprendre j'ai l'impression que quand on propose aux professeurs et je salue mes parents une méthode ça ne leur plaît pas quand on en propose une autre ça ne leur plaît pas et quand on leur dit à vous de choisir la méthode ça ne leur plaît pas non plus qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça leur plaise ? Eh bien c'est la grande affaire parce que Ah oui c'est la grande affaire mais Non mais je veux dire que depuis une trentaine d'années d'une certaine façon l'école échappe véritablement au contrôle politique c'est-à-dire que c'est soi-disant l'école de la nation c'est soi-disant l'école qui est au service de la communauté et en fait cette école semble d'une certaine manière difficile à réformer sinon irréformable parce que dans une large mesure nous voulons tout et le contraire nous voulons à la fois la discipline le respect les blouses grises les élèves qui se lèvent et en même temps nous voulons des enfants épanouis bien dans leur peau etc. Nous voulons de la culture générale mais nous voulons que nos gamins soient des techniciens et des ingénieurs Nous voulons une école qui soit celle de tous les enfants mais dès qu'on a la capacité de fuir l'établissement qui ne nous plaît pas on le fait donc il va bien falloir à un moment donné arrêter de dire je veux tout et son contraire et dire ce que je veux vraiment Merci pour ces précisions M. Dubé sociologue on peut lire votre interview et en savoir plus dans l'EB aujourd'hui sous la plume de Véronique Soulet qui vous a interrogé Merci beaucoup Maman nous a rejoint on va être beaucoup moins sérieux là pour le coup parce que Maman a eu une idée cette année c'est lui qui va prendre en charge la rubrique people c'est à dire ces magazines qui ne se sont jamais autant vendus que cet été parce qu'il paraît que la presse people a fait des bonds dans les ventes de closers publics voici je vous en passe et alors là voilà Maman s'est plongé là-dedans et on va tout savoir sur tout Alors mon cher Laurent j'ai eu l'idée j'en suis pas sûr lorsque vous me proposate de tenir proposate un subjonctif parce que Brice Hortefeuille il a dit pour avoir la carte de séjour il faut bien connaître le français Alors allez-y Lorsque vous me proposate de tenir cette chronique pipolaire moi qui ne connais rien de nos people ni des dents ni des lèvres je fus pris du même vertige qui submergea Roselyne Bachelot lorsque Nicolas Sarkozy lui a proposé le ministère du sport Roselyne Bachelot qui a fait sensation lors du premier match de rugby auquel elle a assisté le président Sarkozy lui a conseillé de s'habiller comme les joueurs et elle est venue habiller de la même tenue des seuls rugbymen qu'elle connaissait ceux du calendrier du stade français Bon on la commence alors cette rubrique people Alors on la commence par un coup de gueule Laurent la presse people est vraiment irresponsable elle met en danger la santé de nos enfants alors que ça fait des semaines et même ce matin que tous les médias nous disent que Mattel le fabricant de jouets américains a retiré de la circulation ses nombreuses poupées jugées dangereuses pour la santé de nos enfants dans nos magazines people on retrouve toujours Paris Hilton et Britney Spears Ça c'est vrai elles sont toujours là Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre ? Alors néanmoins reconnaissons que ces magazines people se préoccupent quand même de notre santé J'en veux pour preuve la méthode révolutionnaire pour perdre des kilos superflux que nous a offert Paris Mat cet été radical pour perdre ses bourrelets Bon je constate quand même qu'une fois de plus Ségolène Royal est moins bien traité que notre cher président Mais chez Closer je crois qu'ils sont encore trop pauvres pour s'offrir le logiciel Photoshop car on note un bedon qui déborde de l'ensemble de Madame Royal Ah bah si regardez sur la photo Un petit bedon Un bedon il y a un petit centimètre Ou alors ils ont Photoshop à Closer mais ils ont rajouté ce petit bourrel là C'est peut-être ceux de Sarkozy Vous avez des nouvelles aussi de Benjamin Castaldi Alors voilà ça c'est dans la rubrique les magazines people se préoccupent de notre santé toujours Essayez la méthode pour arrêter de fumer du magazine Voici Benjamin Castaldi vous avez la photo il l'a testé et ça marche comme le prouve cette photo Laurent que vous avez où on le voit avec sa copine la clope au bec et en couverture du même Voici on a la même photo vous l'avez Laurent magie magie Castaldi sans clope Ah oui c'est vrai ils ont en fait comme pour Lucky Luke enlevé gommé à la une de Voici la cigarette que Benjamin Castaldi a à l'intérieur dans les pages intérieures dans les pages intérieures où il avait le paquet aussi à la main mais sa compagne le paquet à la main faites attention à ce que vous dites bon toujours côté santé passons à la méthode les magazines people nous aident à arrêter l'alcool et la drogue et là aussi on a une photo ça c'est la méthode répulsion c'est à dire ne faites pas comme elle les photos trash de la chanteuse Saul la nouvelle voix Saul Ami Winehouse la voix soul vous voulez dire tout à fait Ami Winehouse l'a bien nommé dont la traduction française du nom est l'ami de la cave à vin c'est vrai Ami Winehouse l'ami de la cave à vin c'est pas bête et sur ces photos on voit les ravages causés par l'alcool et la drogue sur le corps et le cerveau de la chanteuse qui a attaqué son copain au cutter parce que je cite il m'a trouvé dans notre chambre d'hôtel en train de prendre de la drogue avec une cold girl alors là on s'arrête un moment son copain l'a insulté et lui a lacéré le visage on t'insulte tu lacères le visage c'est la loi du talion des mecs bourrés ça alors de deux hypothèses l'une le copain a-t-il été énervé par l'égoïsme de sa copine qui se drogue à son absence ou alors est-il adepte de ce théorème qui veut qu'une cold girl ça sert pas qu'à se droguer avec oui alors à noter qu'on ne voit pas Ami Winehouse cette semaine dans Paris Match car elle est tellement mal en point qu'en retouchant les photos qu'ils ont fini par l'effacer complètement il avait trop à retoucher trop à retoucher alors toujours rubrique santé dans Closer page 26 vous avez la photo Laurent il lutte contre la maladie d'Alzheimer dans Closer qui ça ? alors c'est Loana c'est pas vrai voilà et la rubrique c'est ma photo de vacances dans laquelle les people montrent la photo qui a marqué leurs vacances récentes ou moins récentes si tu ne te souviens pas de tes photos de vacances t'as des soucis à te faire ils sont forts chez Closer car ils croient que c'est les lecteurs qui ont Alzheimer car voici comment ils présentent Loana écoutez bien créatrice de mode et présentatrice télé en tout cas Loana n'est pas du tout malade elle a toute sa tête car sur sa photo de vacances préférées on la voit à 7 ou 8 ans dans une piscine ça c'est vrai moral de cette chronique les magazines people devraient être remboursés par la sécurité sociale merci Maman c'était la première rubrique people de Maman vous avez déjà été photographié Jean-Marie par les paparazzi et ben non jamais pas tellement aussi il se moque de mon slip parce que j'ai gardé le même maillot de bain pendant une bonne dizaine d'années un maillot de bain noir donc ils feuilletent pas mal ils se bigardent toujours le même slip tout et à tel point que j'en ai changé j'ai pris toujours un slip mais un peu plus bleu maintenant pour faire parler un peu la presse mais pourquoi vous ne mettez jamais de boxer short parce que j'aime bien j'aime bien avoir les trucs soutenus et moi ça se balade dans le boxer j'ai horreur de ça en plus quand je sors de l'eau le boxer reste mouillé il sèche pendant une demi-heure sur les cuisses j'ai horreur de ça je préfère le slip mais le slip ça fait terriblement plouc absolument mais j'ai pas peur c'est votre public peut-être non ? répondez-lui Jean-Marie vous laissez pas faire par Bénichou tout simplement c'est que ma fidélité aux kangourous l'exaspère et que moi il n'y a bien qu'à lui que tu es fidèle ça ne va pas regardez Franck Dubos qui est en camping a fait tout le film en slip mais justement il joue en personnage il va en camping tandis que lui ça fait au moins deux ans qu'il peut se payer des vacances sans aller au camping Pierre tais-toi ou je te frappe Pierre j'attends que le slip revienne et il va revenir je suis sûr que dans une dizaine d'années tu vas voir ça sera top moumoute d'avoir un slip top moumoute je sais pas si ça sera la mode de dire top moumoute par contre je vais remercier tous les participants à cette émission d'abord pour une première je trouve qu'il a été parfait Fabrice Eboué merci à vous Jean-Marie exceptionnel Pierre Bénichou entourné dans toute la France à partir du 27 septembre c'est pas vrai toujours avec je finis attends j'ai fait que la tournée avec le bourgeois gentilhomme non 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 avec mon psy va mieux parce que le bourgeois gentilhomme il va aussi partir en tournée le bourgeois gentilhomme non il sort en DVD dans quelques jours d'ailleurs vous reviendrez nous parler de tout ça c'est un bouquin un disque une tournée et une marque de slip je travaille moi monsieur vous met peut-être un slip mais je travaille parce que tu crois que quand tu es avec toi c'est pour mire moi je me branle pas en boxeur je travaille en slip allez on se retrouve demain merci à tous entre 16h et 18h merci à tous